hello est-ce que ça marche ouais par contre il ya un écho alors bienvenue dans ce stream de confinement et dites moi s'il ya des problèmes sonneurs parce qu'en fait vous avez peut-être vu le stream hier ils ont fait un stream en vr salut tout le monde salut pizzerion je suis en train de tout reconfigurer donc je disais oui ils ont fait un stream en vr hier de resident evil et du coup ils ont tout pété donc je suis encore en train de tout reconfigurer ça va être très industriel va très fait maison très artisanal voilà est-ce que j'ai bon bonjour et le chat là je vais tourner l'écran c'est bon je vous lis vous n'avez pas d'écho ok alors bienvenue dans veut long gang et dans ce qui va alors moi j'ai un écho monstrueux donc je crois que je vais carrément virer le casque là vous m'entendez ce qu'en fait je sais pas quel micro capte si vous m'entendez toujours c'est bon alors on va partir comme ça plus tôt donc donc on est dans le long gang donc c'est un jeu alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler qui est assez original puisque le but du jeu c'est d'attendre 400 jours ce qui en soit est assez fantastique parce que en plus le jeu continue de tourner qu'on y joue pas donc ce que vous pouvez faire c'est tout à fait installer le jeu le lancer pour démarrer la partie vous fermez le jeu vous relancez 400 jours plus tard donc à peu près fin mars 2021 et vous aurez gagné donc c'est un jeu et comme ça ça paraît complètement con mais c'est un jeu absolument génial qui est testé dans le canard pc qui va sortir début avril là et qui sera le test sera très bientôt sur le sur le site et c'est un jeu absolument génial mais vraiment c'est un des meilleurs jeux sortis ces derniers temps pour moi c'est le niveau disco elysium en fait donc on va voir essayer de voir un peu pourquoi et alors on peut pas changer alors on peut pas changer la date apparemment le jeu nous punit si on change la date en en fait on si on bricole la date du pc il on se tape à une sorte de mini jeu faut cliquer 400 fois sur un truc enfin apparemment il ya quelques sécurités pour éviter le cheat et ça a l'air d'assez bien marché parce que j'ai regardé sur youtube et personne pour le moment a vu la fin donc voilà ma partie donc voyez il ya 19 jours qui se sont écoulés parce qu'on a démarré à 400 là il en reste 381 donc je vous fais le pitch qui est donc c'est un jeu développé par un allemand et qui s'inspire d'une légende allemande d'un gros un roi qui vit sous la terre toujours des rois sous la terre dans les légendes scandinaves ou allemandes et qui pendant qu'il a perdu son pouvoir et pour reconstituer son énergie il va passer 400 jours à dormir et une ombre donc le personnage là qu'on incarne qui ressemble à monsieur burns va à ben je viens de me lever tu vas je me m'asseoir un peu m'asseoir et je fixe le mur voilà donc le l'ombre va à pour charge simplement de le réveiller au bout de 400 jours et donc c'est une vieille légende allemande et le développeur du jeu a toujours été fasciné par cette légende depuis qu'il est gamin parce qu'il disait mais en fait on parle de la légende tourne autour du roi évidemment mais lui s'est dit mais savons de la micro histoire mais qu'est ce que c'est le destin de l'ombre en fait qu'est qu'est ce que c'est c'est un boulot à la con quand même t'es là dans une grotte on te dit ben dans 400 jours tu me réveilles voilà il n'a rien d'autre à faire il dans une grotte et donc on va jouer l'ombre en temps réel ou presque on verra parce que là vous voyez d'ailleurs si le temps passe plus vite les secondes s'écoulent plus vite que dans la réalité je vais vous expliquer pourquoi après mais donc voilà le but du jeu c'est d'attendre 400 jours donc le jeu est à la base une sorte de point et une clique c'est à dire qu'on dirige donc on clique sur l'endroit où on veut aller par exemple je vais aller ici là je suis chez moi dans mon espèce de petit en ma chambre de bonne au fond de la grotte et si je clique quelque part j'y vais j'y vais extrêmement lentement et on va voir que ça a une importance aussi dans le jeu et il joue énormément sur les subjectivités du temps et alors le problème moi j'aurais bien aimé faire un reset de la partie alors le problème c'est que c'est un jeu vous allez voir qui repose énormément sur la lenteur tout repose sur la lenteur qui est un mécanisme de gameplay et c'est ça qui est génial mais du coup je voulais reset ma partie me sacrifier pour vous mais ah oui peut-être réduire le cadre de la haute cam ouais je vais vous faire ça monsieur chat va m'engueuler parce que merci pour ton abo chouquiquette ah là là comme ça je suis petit il y a encore le lapin dégueulasse derrière moi je l'ai même pas vu donc oui donc le jeu repose entièrement sur la lenteur et je voulais reset ma partie pour la reprendre depuis le début et vous montrer un peu comment ça marche enfin montré surtout là là les pour les deux premières heures de jeu mais en mai j'ai pas trouvé comment faire je sais pas que c'est enregistré je pense qu'ils ont tellement sécurisé le truc doit y avoir des machins dans le registre ailleurs donc impossible de trouver où il a enregistré la partie donc du coup on va la prendre là où elle est donc voilà ma chambre de bonne vous voyez le temps s'écoule vite mais dès que je quitte ma chambre de bonne et on verra pourquoi aussi le temps va s'écouler vraiment en temps réel donc la pointe c'est que j'ai un je vois absolument rien dans le monde et luminosité donc nous voilà alors que ce soit un peu léger me voilà devant le roi qui dort il a revu l'entendre ronfler donc là normalement si je passe devant on va me donner l'option de le réveiller et si tu le fais on va me dire je dois encore attendre longtemps là on voit qu'il ya un truc qui vient de tomber c'est un bout de charbon lorsqu'il est trop tard j'ai pas réussi à le ramasser et on va voir que c'est un intérêt aussi le charbon c'est un truc qui est très utile et très intéressant de la façon que je fonctionne donc ici la chambre de bonne de l'ombre le roi et après l'escalier qui conduit aux grottes donc on va monter l'escalier c'est partout ah super bon bah du coup non je continue comme la partie que je vous montrerai un peu des trucs un peu plus avancée surtout que le jeu repose énormément sur l'attente dire que le seul mécanisme de jeu c'est l'attente donc dans un jeu normal face à un événement n'importe lequel vous allez devoir agir oui c'est un côté il ya un côté artistique à la côté détournement c'est à la limite du détournement et du vrai jeu en fait c'est ça qui est génial parce que c'est pas juste une blague sur ichio yad et il ya eu des jeux expérimentaux notamment dans des expos dans des musées trucs comme ça c'est par exemple des jeux où il faut pas jouer et les jeux qui détournent l'attente de base du jeu vidéo qui est que bassin interactif là ils vous disent il faut pas y toucher si vous avez un contrôleur qui posez si vous prenez le contrôleur vous appuyez sur un bouton vous avez perdu donc et c'est très frustrant parce qu'on a envie forcément de cliquer dessus c'est comme se toucher le visage chez tant si on a très envie de le faire mais on peut pas et le jeu marche là dessus mais là c'est pas vraiment des jeux c'est plus des vraiment des détournements ou des expérimentations là je pense que ce qui est génial dans le longing c'est que c'est vraiment un jeu en fait et oui tout est très loin donc je disais dans un jeu normal on va réagir face à n'importe quoi en agissant salut braque dans le longing on réagit sans agir c'est à dire que la solution à tout c'est la passivité par exemple vous allez arriver dans une galerie vous allez voir deux couloirs un couloir en haut un couloir en dessous et vous allez voir un poteau un peu branlant et l'ombre va dire j'aurais bien aller en bas mais comment vous allez aller en bas bas dans n'importe quel jeu il faudrait trouver je sais pas d'un point and click trouver l'objet qui permet de casser le poteau dans un fps serait tiré sur le poteau là il va falloir simplement vous placer sur le poteau au dessus et attendre donc vous allez attendre dix minutes à peu près je chronométrer c'est dans ces eaux là et le poteau va s'effondrer et tout fonctionne là dessus tout fonctionne sur la tente et l'or est dans des proportions c'est qu'en plus c'est humoristique c'est assez pisser dessus de rire par exemple cette porte là donc qui est ouverte la première fois qu'on arrive devant dans le jeu la porte est fermée on clique pour l'ouvrir et c'est une vieille porte en pierre qui n'a pas été ouverte depuis très longtemps donc elle va mettre très longtemps à s'ouvrir quand je dis très longtemps c'est cinq minutes et l'ombre va commencer à dire ah oui bon il faut attendre la porte va un petit peu s'entrouvrir et donc on va dire bah là on pourrait se faufiler et l'ombre va dire ah oui non mais je peux pas pénétrer dans une porte qui n'est pas entièrement ouverte ce serait presque un blasphème donc on continue à attendre que la porte s'ouvre entièrement et tout le jeu repose là-dessus alors ce qu'elle a des en plus l'ombre c'est sûr c'est super bien écrire l'ombre est incroyablement pessimiste parce qu'elle a conscience que sa situation est ridicule donc du coup eh bien on va attendre et bien elle fait sans arrêt des commentaires sur sa propre impuissance en fait dire c'est extrêmement drôle par exemple des fonds là par exemple j'ai grappé un petit promonteur vous avez vu parfois il y en a qui sont plus élevés on peut essayer de les grimper ça va pas marcher et donc l'ombre va dire par exemple j'aurais dû me douter que ça allait pas marcher pas tout est extrêmement pessimiste en fait et c'est extrêmement drôle de voir un personnage de jeux vidéo qui passe son temps à dire que ben c'est un film il est impuissant face à ce qui fait et qui ne peut rien faire en fait parce que quoi qu'on fasse on peut rien faire ou presque parce que justement c'est là où c'est intéressant et que ça avait été un jeu complètement passif ça aurait aucun intérêt sera été marrant dix minutes et puis après mais là non on peut quand même agir un petit peu je vous avais dû voir tout à l'heure ma maison alors je peux y retourner parce qu'il faudrait trois minutes mais elle est elle est décorée parce qu'on peut décorer sa maison en récupérant des trucs dans les couloirs et plus on décore ça me furent vous noël malware un peu et plus on décore sa maison plus le temps subjectif va passer vite dans la maison du coup parfois une bonne stratégie de jeu si on peut dire ça peut être d'être d'aller dans d'aller dans la maison enfin de décorer sa maison et d'y aller à un bout de charbon vous allez voir le charbon que ça sert ça va être de fermer le jeu ensuite et d'attendre bas que le temps s'écoule plus vite on ramasse le bout de charbon alors ça les bouts de charbon c'était sort de petits bonus quand on en a cinq on peut allumer un feu dans sa maison qui permet de d'accélérer encore un peu c'est une sorte de boost d'écoulement du temps à ce qui doit multiplier l'écoulement du temps par deux ou trois pendant cinq minutes et alors c'est pas vite lassant parce que en fait c'est fascinant dire que j'ai là j'ai passé va le jeu d'après steam a tourné 15 heures j'ai pas passé 15 heures devant l'écran je suis devenu fou mais je l'ai laissé tourner parce que il ya un côté assez génial d'ailleurs on va faire l'expérience je vais me taire on va jouer genre deux minutes et vous allez comprendre pourquoi c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial et C'est parti. Donc voilà, imaginez ça pendant, je vais pas me taire longtemps parce que ça va être chiant pour vous, et ça va, et puis en plus il y a plein de trucs à dire sur ce jeu, mais imaginez ça pendant, jouez-y pendant une heure, ne serait-ce qu'une heure c'est rien pour un jeu, et vous allez voir à quel point c'est génial, parce que ça place complètement une sorte de temporalité différente, c'est-à-dire que par rapport à la plupart des jeux où on est, en fait, voilà c'est assez relaxant, la plupart des jeux ils vont capter l'attention du joueur, là c'est un jeu qui va laisser l'attention du joueur flotter, C'est à la limite du idle game en fait, et d'ailleurs, dans les options, on peut dire à l'ombre de marcher de façon aléatoire, et donc du coup on ne joue plus, le jeu se joue tout seul, et néanmoins, Oui mais Isual et Malware ils sont méchants, et néanmoins, ce qui est génial, c'est que c'est quand même vraiment un jeu, alors on finit pas par savoir jouer du piano, par contre on peut jouer d'un instrument de musique, si on récupère les 5 pièces d'un saxophone, Et malheureusement, il me manque la 5ème, j'en ai que 4, je sais pas où elle est, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est intéressant, c'est quand on a trouvé un endroit, un point d'intérêt on va dire dans le jeu, on peut l'enregistrer, et ensuite l'ombre il retourne toute seule, ce qui est assez pratique en fait, Par exemple ici, vous voyez la sauvegarde, il y avait une stalactite sur la sauvegarde, vous le voyez, je vais pas vraiment vous montrer sur l'écran, ça bouge le curseur, enfin ici à peu près, et cette stalactite, avec le trou dans l'escalier, la première fois que j'y suis allé, j'ai pas pu passer, l'ombre m'a dit, il faut attendre qu'elle tombe, ça va prendre 3 jours, Donc du coup j'ai sauvegardé cet endroit, je suis parti faire autre chose, j'ai vécu ma vie, et en revenant, je suis revenu 3 jours plus tard, la stalactite était tombée, ce qui m'a donné accès à un nouvel endroit du jeu, et par exemple, un autre endroit, c'était ici, voilà, là il y a un précipice, vous voyez, il faut que j'attends qu'il y ait de la mousse qui pousse au fond pour pouvoir sauter, normalement ça devait prendre une semaine à peu près, donc je vais y aller, on va voir si elle a poussé depuis, normalement ça devrait être bon, et si jamais c'est le cas, on va pouvoir aller dans un endroit du jeu où je ne suis jamais allé jusqu'ici, donc c'est dire si c'est un grand moment qu'on va vivre ensemble en direct, et cette espèce de rapport au temps qui est complètement différent des autres jeux, ça marche vraiment très très bien, parce qu'il y a aussi un côté tamagoshi, c'est-à-dire que quand vous y jouez pas, et bien vous continuez à y penser, parce que l'ombre, comme le temps continue à s'écouler pour elle, et bien vous savez qu'elle est toujours dans son monde, et bien on passe devant, je vous raconterai après l'histoire du trésor, et donc il continue à se passer des trucs, et surtout, finalement, contrairement à la plupart des jeux où la temporalité est quand même assez distincte de celle du monde réel, là, les deux sont liés, et au bout d'un moment, je trouve que l'ombre, il y a vraiment un côté, en plus, c'est une sorte de idle glam existentialiste, c'est pour ça que c'est pas vraiment cookie clicker, parce que oui, il y a un côté cookie clicker, on verra d'ailleurs, il y a vraiment des mécanismes de clicker à un moment, mais il y a aussi un côté humoristique, et un côté absurde, quoi, et il y a vraiment un côté Beckett, en fait, c'est vraiment génial, et du coup, au bout d'un moment, comme on pense à l'ombre quand on n'est pas en train d'y jouer, comme il y a cette espèce de temps extrêmement lent qui est un peu notre temps, avec le compteur qui s'écoule très lentement, au bout d'un moment, ça change notre propre rapport au temps, il y a deux jours, là, je buvais un verre avec des potes, et je pensais à l'ombre, je me suis dit, merde, elle est en train d'attendre dans sa pièce, alors que je pense pas en général aux personnages des jeux vidéo quand je suis pas en train de jouer, quoi, à ce qu'ils sont en train de faire, j'ai pas encore atteint ce niveau de schizophrénie, et du coup, c'est assez fascinant, en fait, et ça oblige de se poser des questions sur le rapport au temps, par exemple, dans 380 jours, l'ombre, donc fin mars 2021, elle sera sortie du donjon, elle aura fini sa tâche, mais moi, où est-ce que j'en serais de ma vie dans 380 jours, si vous voulez, ça oblige quand même à se poser des questions dans le rapport, voilà, parce qu'il y a une sorte de réalité de la temporalité de l'ombre, par rapport à la nôtre, qu'il y a pas dans d'autres jeux, et je trouve ça absolument génial, en plus, franchement, ça coûte 15 balles, donc, rien que pour soutenir un truc aussi taré, achetez-le, mais c'est bourré de bonnes idées, et en plus, c'est très reposant, et un truc qui est génial aussi, qui est rare dans la plupart des jeux, c'est qu'il y a un bouton pour réduire la fenêtre, donc, si on veut, on peut réduire la fenêtre, et, enfin, le jeu a été pensé, vraiment, je n'en avais pas encore, attends, voilà, c'est ça, mais ça viendra, on peut, voilà, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour jouer à autre chose en même temps, ça, c'est les options, donc, on va aller tranquillement jusqu'à un endroit où il y a la mousse, et c'est un genre de speedrun, ouais, c'est ça, est-ce qu'on sera encore vivant, en plein, en pleine épidémie de coronavirus à la fin du jeu, je sais pas, et c'est un très bon jeu de confinement, hein, il y a une trad fr, ouais, ouais, le jeu est en français, d'ailleurs, on va le mettre en français, si vous voulez, ah oui, d'ailleurs, je sais même pas si les bouquets ont été traduits en français, parce qu'il y a des livres dans le jeu, language, français, voilà, Et le... Oui, c'est de te faire un jeu auquel on peut jouer au boulot, puisque de toute façon, le jeu se joue tout seul, même si vous le laissez tourner chez vous, et ouais, alors, ben, c'est, j'en avais parlé avec Kalash sur Twitter, et qui me disait, par contre, j'ai un message d'erreur sur l'écran, j'aurais pas dû changer le mode vidéo, voilà, euh... Oui, c'est un jeu de confinement, et qui me disait, oui, Kalash, j'ai hâte de le voir, les speedrunners s'en emparer, et en plus, alors, le développeur a dit, je sais pas dans quelle mesure c'est une blague, qu'il y avait plein de fins différentes, donc, du coup, c'est assez rigolo, et c'est vrai qu'il y a plusieurs, on peut tenter plusieurs choses, c'est-à-dire que l'on, elle se pose des questions, est-ce que je dois quitter le... Est-ce que je peux m'enfuir ? Est-ce que je dois accomplir ma tâche à tout prix ? La sauvegarde supporte le Steam Cloud, ouais, ouais, j'y joue à la fois, enfin, j'y joue à la fois chez moi et à la rédac, donc, c'est synchronisé parfaitement d'un PC à l'autre. Et donc, ouais, je pense qu'il y a des options, mais comme tout est très lent, et comme tout est pensé pour... pour vraiment s'écouler sur très très longtemps, parce que, moi, l'événement le plus lent que j'ai trouvé pour le moment, c'est l'histoire de la mousse, là. Mais apparemment, il y a des choses qui mettent des mois à se réaliser. Salut, Nagatsan. Et donc, du coup, ah voilà, attention, c'est qu'on va pouvoir sauter. Donc, ça se trouve, il y aura des événements, peut-être... Oui, mais il y a un côté homme du sous-sol, sauf que l'homme du sous-sol de Suyevski, il est méchant, alors que l'ombre, non. L'ombre, elle est bienveillante. Ben, l'avantage, c'est que tout le monde peut y jouer, en fait. Vu qu'il n'y a pas à y jouer, en fait, vraiment. Ah, il y a un peu de mousse qui a poussé. Oh putain. Oui ! La mousse a poussé ! Ben, je n'ai jamais pu aller là, parce que la mousse n'avait pas poussé la dernière fois. Donc, j'avais... Ah, c'est trop bien, du coup, ça va me débloquer, parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous voyez, là, il y a un piolet. Un peu plus tôt, j'avais... la satisfaction d'accomplir quelque chose qu'on attend depuis une semaine, en fait. Oui, le regard du perso est génial. Les animes ont été incroyablement bien foutus. Enfin, par exemple, le regard du personnage, enfin, il fait penser à la fois un peu à l'enfant huître de Timberton et à... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Simpsons, l'épisode X-Files, où il y a M. Burns qui est pris pour un extraterrestre. C'est exactement la même tête, en fait. Oui, mais dans les jeux mobiles, ce qui est intéressant, c'est que les jeux mobiles, c'est une fille... Enfin, la lenteur n'est pas vraiment une feature, c'est un argument commercial. C'est-à-dire que si tu payes, tu zappes, alors que là, tu n'as aucun moyen d'en sortir. Donc, oui, je vais vous raconter l'histoire de ma pioche. Là, je viens de ramasser une pioche. J'en avais déjà trouvé une, mais que j'avais attendu à peu près deux jours pour récupérer. Et j'ai voulu aller casser le fameux mur du trésor, enfin, la vitre qui protège le trésor, qu'on avait vu tout à l'heure. Et sauf que j'ai cassé ma pioche en le faisant. Et du coup, là, c'est génial. C'est quand un jeu normal, vous cassez un objet, vous allez en chercher un autre, vous en crafter un autre. Là, c'était horrible comme punition. Parce qu'en cassant cette pioche, je savais que j'allais devoir attendre une semaine pour que la mousse ait poussé et pouvoir avoir l'autre pioche que j'avais bu, mais que je ne pouvais pas attendre. Alors. Ah oui, donc. Ouh là là, c'est bon, c'est pas me loyer. Bon, à ma connaissance, on va mourir. Salut Azura. Et c'est très très joli, ouais, c'est très beau. Le mec qui a créé ça, à la base, il est illustrateur, il bosse sur des dessins animés, je trouve ça comme ça, donc ça se voit, le mec est animateur. Donc là, je ne suis absolument pas au moment, je suis extrêmement ému. Mais oui, c'est fantastique. Et c'est vraiment un simulateur de vie, ouais. C'est les Sims, c'est les Sims version Beckett, quoi. Et c'est terrible, hein, c'est que... Enfin, là, j'étais hyper hypé, forcément, par Doom Eternal. Et, en fait, je pense plus à ce jeu qu'à Doom Eternal depuis... Ah, qu'est-ce que j'ai ? Une touffe de mousse. Ah, ça, c'est cool. Elle n'est pas prête à être cueillie. Il faut attendre que la mousse pousse. Apparemment, j'ai récupéré du bois aussi, et quand on a du... de la mousse et du bois, on peut fabriquer un lit pour chez soi, donc je vais peut-être pouvoir le faire. J'ai plein de bois, mais je n'ai pas de mousse. Et c'est bourré de références plus obscures. Alors, sachant que je ne peux pas... Je peux à Doom Eternal... Que je ne peux pas jouer à Doom Eternal. Ah, je suis journaliste, messieurs. Donc, hop. Grimper en haut de la côte. Non, c'est vraiment... Je ne sais pas où je vais arriver, en fait. Je pense que je vais arriver à l'endroit où il y avait les cristaux. Oui, c'est vraiment une lecture de Schopenhauer en ASMR. Ah, c'est plus fataliste que pessimiste, en fait, vraiment. C'est plus du Sartre, en fait. Mais ouais, non, c'est absolument... Il y a vraiment un côté... Ah, attends, il y a encore un truc à ramasser. Alors, par contre, il y a un truc qui est super frustrant, c'est que les bouts de charbon qui tombent du plafond, ils ont une durée de vie d'environ... 4-5 secondes, et des fois, on envoie la tomber et on envoie l'ombre le chercher, mais comme elle est lente, comme ce n'est pas permis, eh bien, on ne les ramasse pas à temps. Alors là, je vais arriver dans un cul-de-sac. Normalement, quand il y a un cul-de-sac, on peut... C'est bien, je vais avoir de la bouche. Je vais vraiment pouvoir faire un lit. Et... Ah, on peut grimper. Attends, qu'est-ce qu'on peut grimper ? Il y a quelques petites pétouilles dans les contrôles, mais vu que le jeu est très lent et qu'il n'y a jamais aucune raison de se presser, et ce n'est pas trop gênant. Ah oui, j'arrive où, là ? Ah oui, ouh là, gros bug ! La première fois que je vois ça. Ah ok, là, on va trouver des pierres. Ah, c'est un jeu qui est pensé pour le stream. Là, on... J'ai hâte de voir plus d'iPie. Ah, un morceau de craie. En fait, au fur... Enfin, vous allez voir après. On ira après, on ira à un autre endroit intéressant du jeu et après, on retondra chez nous. Le fait d'avoir... de récupérer des bouts de craie ou différents pierres de couleurs, ça permet de faire des dessins, comme ceux que vous avez vus tout à l'heure dans... Oui, c'est... En fait, il faut double-cliquer pour avancer. Sinon, il faut garder appuyé. Oui, c'est un peu Mr. MV, ouais. Et du coup, ouais, c'est très... Donc, ça sert à faire des dessins qui servent à décorer... à décorer le... sa maison pour justement accélérer le passage du temps. Ou le stream de Sardoche, ouais. Il expliquera que l'on voit une assistée qui serait mieux de retourner au bout. Oui, c'est le stream qui balance. Alors oui, le parcours retour est toujours un petit peu un problème dans le jeu, et vous allez voir notamment dans un endroit en particulier. Alors, il y a un labyrinthe à un moment qui est ultra chiant. Mais heureusement, comment il y a la possibilité de sauvegarder des endroits et l'ombre qui a une mémoire parfaite y retourne ? Euh... C'est... Ça évite quand même de... Ça... Voilà, ça évite... Enfin, en gros, une fois qu'on l'a résolu une fois, on n'a pas à en ressortir... Alors qu'on parle d'une semaine, c'est une semaine... Alors, c'est à la fois une semaine dans le jeu et pas dans le jeu. Si jamais vous n'avez pas du tout décoré votre maison, c'est une semaine de temps réel puisque au début du jeu, le temps s'écoule pareil dans la réalité et dans le jeu. Comme on le voit d'ailleurs actuellement. Là, si vous regardez le chrono en haut, le temps s'écoule de façon... Enfin, à l'échelle 1,1, on pourrait dire. Si jamais, quand on est dans la maison, ça s'écoule plus vite. La durée de vie, si je devais l'estimer avec un... En speedrun, on va dire. Euh... Si vous prenez un peu de temps pour crafter des trucs, décorer la baraque, je dirais que la durée de vie qui irait une centaine de jours. On peut grosso modo considérer que l'on peut... Si vous restez après tout le temps dans la maison. parce que si vous fermez le jeu, enfin, vous réduisez le jeu, enfin, vous ne jouez pas, peu importe, alors que votre ombre est chez elle, le temps continue à passer à vitesse accélérée. Donc, du coup, si vous restez chez vous et que vous rallumez le... Par exemple, le jeu après une nuit de sommeil, vous ne serez pas... Il n'y aura pas 8 heures qui se recouler, il y en aura 8 fois 4. La mousse, trop bien. Ah non, on ne perds pas son temps du tout. J'ai l'impression... Il m'est arrivé, j'avais moins l'impression de perdre mon temps en jouant à ça, en jouant à... Après, j'adore les idle games. Mais... Mais qu'en jouant à plein d'autres jeux... Pour lesquels, je suis contraint de jouer dans un cadre professionnel. Genre les jeux à 4 sur 10. Ah, un bout de charbon, attention. Ah non, même pas. Celui-là, il n'a pas tenu. Oui, c'est un peu ça, ouais. Trace du fond vert. Alors, ce que je veux dire, c'est de directement aller à un autre endroit qui est intéressant. On va aller là. Voilà. C'est parti. Alors, ça... Alors, non, je pense qu'il faut déclencher l'event en y allant une fois. Je n'ai pas testé parce que forcément, c'est dur à tester. Il y a peut-être des events qui ont eu lieu, qui étaient timés et je ne savais pas qu'ils étaient censés être timés, quoi. Mais je pense que pour la stalactite, pour la mousse, pour tous les trucs qui se produisent après une certaine durée, il faut les avoir provoqués, enfin, il faut les avoir triggerés le script, en fait, en tombant sur l'objet pour que ça commence le chronomètre, en fait. Donc, on a bon... Ce serait un peu logique sinon vous ratez des trucs, en fait, en gros. Et puis ça encourage en plus les gens à explorer sinon ils peuvent rester chez eux. Alors, on l'a déjà testé. J'en fais un petit résumé, c'est vrai, pour ceux qui n'étaient pas là et pour Yushia. On l'a déjà testé. Le test va paraître, je pense, sur le site la semaine prochaine et il sera dans le mag en avril. Donc le 1er avril. Le but du jeu, je vous résume un peu, on joue une ombre qui est l'assistante d'un roi qui dort pendant 400 jours sous terre. C'est une adaptation d'une vieille légende allemande. Et le roi doit... Notre mission, si on peut dire, c'est de réveiller le roi au bout de 400 jours. Donc le but du jeu, le seul et unique but du jeu, c'est... Ah oui, là, je ne finirai pas le jeu pour le test. C'est d'attendre 400 jours pour que le... pour que le... que le roi se réveille. Donc vous pouvez très bien, comme le jeu continue à tourner quand on n'y joue pas, on peut tout à fait lancer le jeu, le fermer, relancer le jeu dans 400 jours, donc en 2021, mars 2021, et le... et finir le jeu, en fait. On aura gagné. Mais ce n'est pas uniquement ça, sinon ce serait juste une blague. Il y a plein de choses à faire, et visuellement, c'est vachement intéressant. Ah, merde. Merde. J'ai pu ramasser du charbon, j'ai été puni, du coup j'ai arrêté mon truc. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir dans la caverne, il y a des choses qu'on peut faire qui vont accélérer le passage du temps, et c'est un jeu qui est absolument génial, parce que donc, tous les mécanismes reposent sur le passage du temps. C'est-à-dire que, quand on est face à un problème, la seule solution pour le résoudre, c'est de ne rien faire. Il faut attendre un certain temps, et ça finira par se résoudre tout seul. Et ça, c'est tellement... Le fait qu'ils aient réussi à faire un truc qui va tellement à l'encontre du premier principe commun à tous les jeux, en fait, qui est qu'il faut agir sur le monde, et qui en même temps est bien, parce que c'est facile de faire un jeu comme ça, mais ce serait chiant. Merci Tiffaron. C'est assez génial, en fait. Et oui, c'est un jeu de procrastinateur. Et c'est un jeu, oui, l'inaction est la solution à tous les problèmes, en fait. Oui, j'imagine bien l'ombre avec la voix de Malware, ouais. Ouais, tout à fait. Donc... Bon, alors là, on va aller à un autre endroit. Oh, monsieur Chat, vient attendre avec nous. Ah, merci. C'est pour Tontin. Ouais, mais plus c'est glauque, mieux c'est pour le... Ah ! Non, non, mais je rigole. Non, d'accord. Salut. Ouais, donc le... Ah, oui, c'est tout à fait Hoblomov, plus que les carrés du tout seul, c'est tout à fait Hoblomov. Ou, non, même pas Jacques Le Bienheureux, parce que Jacques Le Bienheureux, il est content quand même, et puis il fait des trucs. Là, c'est vraiment... Au moins, il écoute France Culture dans son lit, quoi. Alors que là, c'est... Ouais. C'est rien, quoi. Alors, la carte, c'est intéressant. Et bien, on va aller faire ça. On va s'occuper de la carte, ce sera sur le chemin en plus. Il y a une carte du jeu, en fait. Alors, pour s'orienter, il y a deux solutions. Où on essaye d'avoir une mémoire extraordinaire. Où on a la possibilité, donc comme on l'a vu là, d'enregistrer des endroits, ce qui est bien, notamment pour les lieux où il se passe quelque chose au bout d'une semaine. C'est bien de dire, ah ok, je mets un point de sauvegarde, et l'ombre y retournera après. Ou bien, la... On peut... Je ne sais plus ce que je disais sur le monde. Je crois que c'est les deux seuls moyens de s'orienter. Si, il y a un plan. Voilà, il y a une carte dans la grotte. Et on va y aller. Il y a un plan qui est très bien caché. Enfin, très bien caché. Il est parfaitement en vue, mais il faut deviner que c'est un plan. Donc, ouais, c'est... Ouais, mais le mode de NMalware, il n'a pas de... Il pense... Je ne pense pas qu'il parle, en fait. Je crois d'ailleurs, au tout début, il y a une sorte de petite séquence d'intro où le roi dit à l'ombre, voilà, je te charge de me réveiller dans 400 jours quand j'aurai retrouvé mes forces. Et l'ombre ne répond même pas, donc je pense qu'elle ne parle pas. Ce qui, d'ailleurs, est beaucoup mieux parce que c'est un personnage qui, enfin... Régulièrement, elle a des pensées bizarres. Oui, je suis entièrement seul. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et il y a vraiment, enfin... Ça accentue encore la solitude parce qu'il n'y a personne à qui parler. Enfin, si, il y a un PNJ avec qui on peut parler, mais celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est bien que vous ayez quand même quelques surprises. Une surprise modérée, hein. Merde, je vais encore raté mon charbon. Donc, je vais vous montrer quelques points d'intérêt. C'est un jeu parfait pour les podcasts. Avec Euro Truck Simulator qui est un très bon jeu à podcast aussi. Mais Euro Truck Simulator, il y a quand même une progression, quoi. C'est-à-dire, on passe des diplômes... Là, on... C'est un gros argument de jeu. Il y a un PNJ. Mais ce qui est bien, c'est justement la lenteur du jeu et le fait qu'on soit comme l'ombre à se retrouver complètement seul, en fait, devant un jeu où il ne se passe rien, où il y a juste une espèce de musique comme ça et qu'il y ait des bruits de pas de l'ombre qui sont vachement bien fait, d'ailleurs. Ils changent très... Enfin, de façon très subtile selon la texture sur laquelle on marche. C'est... C'est vraiment... Enfin, au bout d'un moment, on partage vraiment le destin de l'ombre, en fait. C'est qu'on se dit, mais... En fait, je suis vraiment tout seul dans ce truc. Enfin, on sent vraiment... Et ça, c'est marrant parce que... C'est un peu un point commun avec Death Stranding. Death Stranding, c'est vraiment de vous faire ressentir le poids... La espèce de pesanteur de l'espace, en fait. Ce qu'il n'y a pas dans beaucoup de jeux où on franchit les obstacles, enfin, c'est du parcours, en fait, les jeux. On court, on traverse tout, on se rend courant, sans fatigue, sans rien. Il y a peu de jeux qui nous font ressentir la pesanteur de l'espace. Ou quand on voit quelque chose qui est loin, on se dit, « Putain, ça va être laborieux d'y aller ! » Et ça, c'est un jeu qui... Death Stranding le fait bien. Le longing, d'une façon complètement différente, le fait bien aussi. Donc voilà le plan. Donc vous voyez, il y a des gravures sur le fond du mur. Et on peut examiner les gravures. Et donc pour les déchiffrer, il faut rester devant un petit bout de temps. Voilà. Et je crois que c'était que la première fois. Oui, c'est voilà, c'est Death Stranding, son placement de produit. C'est lui, j'aimerais bien qu'il y ait des énergies drinks dans le jeu. Et au bout d'un moment, ça va... Vous allez avoir resté à regarder. Comme ça, en plus, c'est bien qu'il faille le faire à chaque fois. Ça vous montre un peu comment fonctionnent les mécanismes du jeu sur une énigme, entre guillemets, que je n'ai pas encore résolue. Donc le principe, c'est vraiment... On se trouve... Voilà. En faisant quelque chose, on ne va rien faire pendant un certain temps, et le problème va se résoudre. Donc là, par exemple, je vais laisser l'ombre contempler la géométrique, enfin, la carte, pendant, je ne sais pas, 2-3 minutes. Et puis après, ça va... On aura droit... Ah ben voilà, ça commence. Vous voyez, on a droit à un travelling arrière extrêmement lent, qui doit pareil... Là, c'est plus rapide que la première fois. La première fois, j'avais dû attendre 2-3 minutes. Et donc là, voilà, c'est très 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 lent, et on va voir... tout le royaume. Et le jeu n'est pas si grand que ça, en fait. Vous allez voir, quand vous allez voir le royaume au monde entier, ce n'est pas très grand, mais c'est... Mais comme on se déplace très lentement, et comme il y a plein d'endroits qui sont interdits d'accès avant qu'on ait attendu assez longtemps, ça paraît beaucoup plus grand que c'est en réalité. Oui, c'est ça, tu dis que tu laisses l'ombre vivre sa vie. Oui, ça fait très aussi 12 travaux d'Astérix. Les yeux jaunes, en effet... C'est pas que le chat. Ah mais c'est fantastique, achetez-le, hein ! Vraiment... Alors le numéro... On va pas spoiler le numéro d'avril de Canard PC et les semaines qui viennent sur le site, mais là, on est dans une... mais un tourbillon de jeux autant des AAA que des trucs improbables, géniaux, et là, on est la farandole des bonnes notes dans ce numéro, c'est incroyable. Et des bons papiers, ça va être un très très bon numéro. Et je peux le dire de façon complètement désintéressée vu que je suis plus rédac-chef, donc... Can, on est le seul et unique responsable. Je suis pas suspect de défendre ma paroisse. Et ouais, c'est lent, c'est... Je serais curieux de savoir que les pourcentages des joueurs seront morts entre le moment où ils vont lancer le jeu, il faudrait un achievement pour ça, et le moment où ça se finit, où ça se terminera. Donc voilà, là, vous voyez toute la carte du monde. Tiens, d'ailleurs, ça, là, cette zone-là, ça me dit rien du tout. Comment on y va ? Je crois que je suis pas allé là. C'est après... Ah si, si, je suis allé, ouais, c'est différent, mais... Je suis quand même allé peut-être voir. C'est après là, la galerie là, on remonte, et on va là, ok. Ah ben, le jeu protège du coronavirus, dans le sens où si vous restez chez vous et vous jouez pendant 400 jours, l'épidémie sera terminée. Voilà, donc on voit en gros les principales zones du royaume, donc là où je me trouve, la carte qui est au centre. Là, c'est une sorte de hub principale avec en gros les trois grandes voies, celles qui montent, qui nous amènent vers la surface. Là, il y a des sortes de mines où on peut creuser ou récupérer certaines pièces, enfin, certaines pierres un peu rares. Et le premier piolet, que j'ai perdu connement, là, donc, les zones avec les cascades dont on était tout à l'heure, là, c'est le roi en bas, et la chambre de bonne de l'ombre, et là, on a les hautes de l'éternité où on va aller après, qui sont des endroits un endroit assez cool. Oui, en effet, c'est le Stanley Parable avec ne pas jouer pendant 5 ans. Mais à une différence près, c'est que Stanley Parable, Agbu, qui n'aime pas la beauté, se moque souvent de Stanley Parable en disant, c'est le jeu que tout le monde lui a mis 10 sur 10 et personne n'y a jamais rejoué. Ce qui n'est pas totalement un argument stupide. Alors que ça, c'est un jeu vraiment, je ne dis pas que je le ferai 3 fois, mais on a envie d'y revenir régulièrement, en fait. Et je pense que j'y reviendrai encore dans quelques mois pour voir ce qui a changé, ce qui a pourri tué du pays. Se replonger vraiment dans son ambiance, quoi. Ce n'est pas uniquement une blague one shot. Bon, on ne va pas attendre tout le travelling. Donc si je bouge, ça va rezoomer sur moi, je pense. Et il y a des tonnes d'animations. Donc Julie est à fond, enfin Ellen Ripley, est à fond sur le jeu aussi en ce moment. Et on adore tous les deux les animations de l'ombre, qui est tellement mignonne. Elle est toujours à se coucher comme ça. Si on la laisse tranquille, il y a plein plein d'animations des idoles, des animations de passivité, enfin, quand il ne reste à rien faire. Et ils sont super choupis. C'est très très mignon. Et c'est un personnage très attachant, en fait. Heureusement, quelque part, puisque c'est le seul. Et ça, on peut fermer les yeux à certains moments. Je crois que c'est qu'on a passé trop de temps à regarder la carte. Il y a de nouvelles options. Et je pense qu'il y a plein de trucs planqués. par exemple, il y a des champignons tout en haut en allant vers la sortie. Enfin, la sortie, qu'on ne peut pas atteindre. J'en ai bouffé et j'ai eu une hallucination bizarre où j'ai vu la surface à cause des champignons. Et là, je pense, je suis sûr qu'il y a certains, il y a plein plein de trucs planqués, dont certains, très probablement, qui se déclencheront qu'après des mois de jeu ou de non-jeu. Donc, je crois qu'on va vraiment, il faudra très longtemps pour voir, ils sont restés longtemps en développement. Le jeu n'est pas resté 3-4 ans pendant le développement parce qu'ils ont eu du mal à trouver du financement et puis ils cherchaient à en faire vraiment un jeu et pas juste une blague. Donc, je pense qu'il y a plein de... On va découvrir plein de trucs au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas trop spoiler parce que je vous montre vraiment les points principaux du jeu dont tous les tests parlent. Oui, il serait très rigolo qu'à la fin, il faille speeder à mort à Bitman pour voir tous les derniers trucs. Mais après, il y a encore plein de choses que je ne sais pas montrer. Et puis encore une fois, ce n'est même pas vraiment un puzzle game. On peut spoiler par exemple la résolution d'une énigme. Il y a un truc qui est un peu rigolo dans les grottes en haut, je ne vais pas vous le montrer. Mais sinon, la résolution de l'énigme sera toujours ne rien faire pendant un certain temps. voilà. Si jamais je vous montre... Je ne vais pas vous montrer les endroits... je vous ai montré forcément le coup derrière la mousse, mais par exemple l'endroit derrière la stalactite qui tombe au bout de cinq jours, je ne vais pas vous le montrer. Comme ça, vous aurez la surprise de dire qu'est-ce qu'il y a en haut ? Parce qu'il y a quand même un petit peu le plaisir de la découverte. Et ce qui est marrant, c'est quand il y a le plaisir de la découverte pendant une énorme attente de ce qu'on va trouver derrière et derrière, il n'y a rien. Et ça arrive parfois et donc on peut... Parfois on tombe sur du cul de sac ou des choses comme ça et l'ombre va dire qu'elle a reçu un... parce qu'on peut ramasser de la mousse, des cailloux, tout ce qu'on veut. Et là, elle ramasse aussi des déceptions. Donc là actuellement, je crois que j'ai sept ou huit déceptions. C'est ce qui se passe quand on tombe sur un... quand on a un espoir déçu en fait. Et les déceptions peuvent servir dans le jeu. On peut les échanger. Je ne vous montrerai pas ça parce que c'est un peu rigolo. Mais ouais, c'est un objet de l'inventaire. C'est une monnaie la déception. Alors le roi continue. Je me suis posé la question. Le roi ronfle. Donc a priori, il n'est pas mort. Donc là, je vais vous montrer où il faut que je... Comme ça, on pourra faire un feu. Niveau d'excitation. Si j'arrive à avoir cinq charbons, on pourra faire un feu. Je vais vous montrer les halls de l'éternité. Et après, on récupérera un cristal comme c'est un peu dans le même coin et on rentrera à la maison. Parce que maintenant, j'ai un nouveau piolet. Donc je vais pouvoir faire tout ce que je n'ai pas fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment une conscience qui sert juste d'avoir l'appli horloge comme dit Suriki. Je n'y avais pas pensé, mais oui, c'est comme le Christmas spécial de Black Mirror avec l'assistant personnel où il y a la fille qui est enfermée dedans. C'est aussi des... Enfin, des... Quelque chose qui fait un rapport au temps. C'est vraiment un épisode qui parle du rapport au temps à l'écoutement du temps, à la subjectivité du temps, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est quand même très... Ah ben, c'est très lent, oui. Mais après, ça serait moins lent, ça ne marcherait pas. C'est comme de dire que Doom est trop rapide. Et si la caverne, c'était nous, c'est vrai ? Alors là, on va rentrer dans une zone beaucoup plus sombre. C'est là, le labyrinthe. Ah ben, c'est pas vraiment l'allégorie de la caverne, vu que justement, là, la caverne est la réalité. Oui, il faudrait faire un peu un crossover avec le Dungaï. Oui, c'est le reverse Platon. Alors, donc là, c'est là le fameux labyrinthe. Oui, on dirait un peu de billes aussi, ouais, l'ombre. Donc là, heureusement, j'ai sauvegardé et dès que vous trouvez... Ça vous conduit, en fait, dans les halls de l'éternité que vous allez voir. Dès que vous les avez trouvés, faites un point de sauvegarde parce que je veux dire que j'ai dû passer facile trois quarts d'heure à chercher à la sortie de ce labyrinthe la première fois. Le hall de l'éternité, pour moi, c'est le sommet comique de jeu. Vous avez ennué, là, dans deux, trois écrans, je pense. Je ne sais plus exactement, mais on n'est pas loin. Ouais, ça, c'est juste après, là. Alors, Julie m'a dit qu'on pouvait faire un truc avec l'eau, ici, pour creuser une voie qui permet d'avoir de l'eau courante dans sa maison. Mais alors, du coup, il faut que je... Donc, dans 30 minutes, ouais. Non, ça va dans deux minutes. Mais alors, si jamais, je trouve... Maintenant que j'ai un piolet, on va creuser un trou. Non. Est-ce qu'on peut peut-être aller au bout, là ? Non, il n'y a rien. Pis ça. D'ailleurs, l'ombre ne s'appelle pas l'ombre, elle s'appelle une ombre dans les dialogues. C'est aussi... C'est très, très, très théâtre de l'absurde. Ah, mais moi, je suis hypé à fond. Moi, je... Je ne joue plus qu'à ça. Oui, je crois que c'est vraiment le jeu, comme dit Oskirt Village. C'est ou le jeu que vous avez attendu toute votre vie ou un jeu qui ne vous amusera pas du tout. Je crois que c'est vraiment... Il y a vraiment deux types de réactions possibles à ce jeu. Ce qui prouve que c'est un bon jeu, quelque part. C'est... Tout ce qui est très, très segmentant, c'est toujours intéressant, quoi. Mais ouais, il y a un côté quand même assez génial. Donc le jeu, c'est The Longing pour Debaboon et pour ceux qui arrivent. C'est un jeu dans lequel il faut attendre 400 jours en explorant une grotte, mais 400 vrais jours. Donc on voit l'écoutement du temps en haut, là. Et il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Donc on peut très bien... Comme le temps continue à tourner quand on ne joue pas, on peut tout à fait lancer le jeu, relancer le jeu 400 jours plus tard et on a gagné. Et donc c'est un jeu extrêmement lent. Alors, à ma connaissance, on ne peut pas mourir. J'ai tout fait pour essayer de tuer la... Ah oui, merde, on va faire demi-tour pour du charbon. Voilà, on est arrivé au hall de l'éternité. On ne va pas faire... J'ai tout fait pour essayer de tuer l'ombre et... Enfin, dès qu'il y avait des moyens de faire un truc dangereux, je l'ai fait, elle le refuse systématiquement. Donc là, l'entrée du hall de l'éternité, un petit panneau qui nous... Une sorte de prototype. Donc cela dans le conscient, ça ira d'atteindre la fin de l'éternité. Donc les halls de l'éternité, les voici. C'est une pièce qui est très claire contrairement au reste du jeu. Mais surtout, c'est une pièce dans laquelle le temps ne s'écoule pas. Donc tant qu'on est dedans, le temps s'arrête. Donc quelque part, on arrête de progresser dans le jeu. Mais, par contre, la pièce est infinie. Donc on peut marcher aussi longtemps qu'on veut, sachant qu'il faudra faire le chemin en marche arrière pour retrouver la porte qui est ici, là. Donc si vous marchez une heure dans un sens, il faudra marcher une heure dans l'autre. Mais on est récompensé quelque part puisque dans cette pièce, on va trouver des objets qui sont générés aléatoirement, un peu comme dans un hack and slash, il y a du loot, quoi. Et du coup, c'est une sorte de compromis. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le seul truc qui ressemble vraiment à un mécanisme de jeu, en fait. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier une heure de jeu, donc à retarder la fin du jeu d'une heure pour récupérer plus d'objets ? C'est comme dans un hack and slash quand on dit ça va me rapporter moins d'XP mais j'aurai plus de loot, quoi. C'est une sorte. Ah, voilà, par exemple, là, une feuille de papier, c'est vachement bien, ça va nous servir. Et... Ah oui, le dev est vraiment très intéressant. Il a posté une interview, une interview d'y sur Medium, essayer de taper Volonging Medium, vous la retrouverez, qui est passionnante. Sur... vous pouvez le papier. Alors le truc qui est traître, c'est que l'ombre marche tout de suite, double-clic là, l'ombre avance sans jamais s'arrêter, vu que la pièce est infinie. Par contre, la... l'ombre ne ramasse pas automatiquement. Donc vous ne pouvez pas laisser tourner les halls de l'éternité et aller pisser. Il faut rester devant l'écran pour ramasser tout ce que vous allez... tout ce que vous allez trouver. Donc là, c'est vraiment... ça demande un investissement, quoi. Et c'est marrant de voir que du coup, c'est une pièce qui va complètement changer le mécanisme du jeu. En a pas vu du game design, c'est marrant parce que la base du jeu, c'est quand même ne pas jouer. En gros, c'est presque la stratégie la plus efficace. Et là, c'est un jeu dans lequel on a passé une pièce dans laquelle il faut être actif. Et dans laquelle il faut être actif mais en même temps on ne progresse pas. C'est génial ce truc. C'est tellement... je suis fasciné par ce jeu. Alors, oui, le retour dure aussi longtemps que l'allée. Donc, si vous marchez... il n'y a pas d'objets quand on revient en arrière. Et le retour dure aussi longtemps que l'allée. Alors, Kalash m'a dit qu'elle avait passé deux heures dedans. Je ne sais pas si elle déconnait ou pas. Kalash me prenait les nouveaux ferait la crise de canard PC. Extra d'actrice de canard PC. Ah non, je trouvais un livre. Ah oui, super. Je vais pouvoir vous montrer les livres aussi. Alors, un mini topo du jeu encore une fois. Je ne sais pas si c'est deux heures aller-retour ou si elle déconnait. Donc, le jeu, c'est un jeu dans lequel il faut attendre 400 heures. Alors, est-ce qu'il continue à marcher si j'arrête le jeu ? Bonne question. J'espère que non. Parce que ça voudrait dire que si par exemple je me casse dans le jeu dans deux jours, il faut repartir deux jours en marche arrière. Il faudrait tester. Je sais que 400 jours, pardon, pas 400 heures. Justement, je crois que c'est dans l'interview medium que le créateur du jeu explique on va repartir dans l'autre sens. Ah non, encore un petit truc. Il explique que justement il avait laissé des gens jouer comme dans un salon de jeux vidéo les gens jouaient au jeu et il y a un type apparemment qui est allé très très loin dans le hall de l'éternité et du coup ils ont dû rebooter le jeu pour la personne qui est arrivée derrière parce que en fait le jeu était coincé il aurait fallu passer une heure dans marche arrière. Allez, on va rentrer à la maison. Voilà. Et donc voilà on va devoir repasser ou remarcher complètement dans l'autre sens. Ah non, juste avant d'aller à la maison on va aller comme c'est pas loin récupérer un cristal noir que j'avais repéré et que comme j'avais cassé mon piolet je ne pouvais pas aller récupérer. Maintenant que j'ai mon piolet je vais pouvoir l'extraire. alors je pense alors pour l'eau oui je pense que ça sert à faire passer le temps plus vite parce qu'en fait plus on a sa maison décorée plus plus la maison est décorée plus on y fait on y a des livres des n'importe quoi des feux de cheminée des trucs plus le temps s'écoule vite dans la maison en fait le temps s'écoule toujours à l'échelle 1 1 sauf à deux endroits dans les halls de l'éternité là où il s'écoule pas du tout et chez soi où il s'écoule avec un facteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfin selon la façon dont la maison est décorée. Et c'est assez malin en fait comme mécanisme au début quand en fait au tout début du jeu la première fois qu'on accroche un tableau dans sa maison il y a l'ombre qui dit le temps passe plus vite quand on est en présence d'une belle oeuvre d'art et sauf que comme il n'y en a qu'une ça ne suffit pas enfin on ne s'en rend pas compte que le temps passe vraiment plus vite et quand j'ai vu ça j'ai cru que c'était une blague en fait je me suis dit putain c'est super marrant qu'ils aient fait une blague là-dessus alors qu'en fait le temps s'écoule toujours aussi lentement et du coup j'ai presque été déçu quand je me suis aperçu que le temps s'écoulait plus vite je me suis dit bah non en fait c'est facile quoi c'est de la triche de pouvoir accélérer le passage du temps mais en fait non c'est assez malin parce que si jamais il n'y avait vraiment aucun encouragement à faire quelque chose dans le jeu pour accélérer le temps ce serait vraiment ce serait même pas un idle game ce serait rien quoi un idle game en général il y a quand même 2-3 trucs à faire là ce serait vraiment ce serait même pas un jeu ce serait juste une blague donc je pense qu'ils ont vraiment s'y trouver le bon équilibre là entre une boucle de gameplay minimale qui en plus est assez maligne parce qu'elle repose quand même en partie sur le sujet du jeu vu que le gameplay repose sur l'attente première leçon de game design un bon jeu c'est un jeu dans lequel les mécanismes et le thème ne font qu'un et donc c'est très malin et en même temps voilà c'est juste assez passif pour être drôle et être un idle game et être super original et juste assez actif pour qu'on ait quand même une raison d'y jouer parce que sinon c'est vrai que c'est c'est pas la peine alors l'émission ouais c'est ce soir alors ça devait être à 20h je crois qu'elle va être reportée à 20h30 pour la locution de Macron parce qu'on s'est dit que pour une fois tout le monde allait la regarder et que on ne peut pas entrer en collision avec le président on dit comme ça on respecte les autorités ce soir dans l'émission il y aura présentation par Agbou et il y aura Julie enfin donc Hélène Ripley Noël Ballouer Can et Juju qu'on appelle Juju dans l'intimité allez on va rentrer à la maison ah non le cristal merde ou on va trouver un truc pour le canapé de la mort c'est alors si je ne sais pas moi je ne suis pas dans l'émission ce soir donc je sais que mes fesses seront à l'abri ah on aimerait bien que Macron fasse son allocution non mais Macron devra encourager les français à jouer à Belonging c'est la solution au coronavirus c'est reste pourquoi c'est pas Macron qui décale ouais ouais ce scandale je crois que je crois que Julie n'est pas encore arrivé cette feignasse parce que c'est con j'aurais bien aimé lui demander pour l'histoire je vais peut-être lui demander magie du smartphone je vais lui demander s'il y a une solution c'est comment on fait pour avoir l'eau courante c'est un jeu où on peut envoyer des textos pendant qu'on pendant qu'on joue c'est quand même génial alors où est-ce qu'on est ça avance c'est le stream le plus mal poli du monde c'est le mec qui est là sur son téléphone voilà on va voir mais c'est vraiment ça comment on fait pour avoir l'eau courante déjà cela dit je note que le nombre de spectateurs ne fait qu'augmenter et que ça fait une heure qu'on joue à un jeu où il ne se passe rien comme quoi bon les gens se moquent mais ouais ouais ça c'est génial ah ça y est le cristal oui puis enfin le longing ce qui veut dire l'attente avec le temps qui reste à côté et bien on va voir la présence constante du chronomètre au dessus là allez on va creuser ça va prendre un bout de temps je vous connais bien en plus c'est un cristal noir on n'est pas rendu comptez bien sa mineuse voilà donc les commentaires je n'ai encore que très peu progresser ah oui c'est super hardcore ah oui mais ça moi je rêve un jour de faire un stream dehors c'est pas que je rêve je le ferai un stream Euro Truck Simulator c'est en fait j'aimerais quasiment faire une émission Euro Truck Simulator genre comme il y avait une émission c'est sur Canal je crois où il y avait un invité et il discutait en bagnole c'était vraiment un road trip et ce serait tellement bien c'est tellement un jeu qui c'est vraiment le support à la voix c'est quasiment de la radio avec un fond qui défile et et le et là c'est un jeu c'est un jeu un peu mais là comme le jeu est presque trop intéressant par rapport à Euro Truck parce qu'il y a des choses à dire sur le jeu alors que Euro Truck a pas regardé le paysage ah c'est bon ça avance oui ah ça oui il était rapide je vais aller chez moi oui c'est vrai qu'on a jamais eu la fin d'Ultima faut que je la fasse un jour mais c'est comme ça on est on a des tonnes de projets vidéo là en cours chez Canard PC qu'on est en train de monter bon là le problème c'est que vu qu'on est à deux doigts de l'effondrement du pays ça va peut-être quelques trucs qui vont être retardés notamment pour faire venir des invités ou des choses comme ça mais là on a plein normalement d'ici fin avril enfin selon l'état du pays ouais il devrait y avoir des trucs pas mal Euro Truck Simulator se joue en VR bien sûr il est compatible VR il marche très bien avec un si vous avez un track IR pour les jeux de simu il marche très très bien aussi le Euro Truck Simulator juste pour avoir tourné la tête pour regarder s'il n'y a pas une bagnole qui arrive à gauche c'est grande expérience je recommande mais après j'adore les idle games donc j'y peux rien moins on agit dans un jeu plus je suis content je crois que je devrais essayer les films oui c'est ça Nick Henson c'est vraiment un jeu ou c'est le jeu du siècle pour toi ou c'est un jeu qu'elle ne jouera jamais et oui c'est vrai que Battle Royale aussi on passe beaucoup de temps à s'ennuyer mais Battle Royale on est stressé parce qu'on on s'ennuie on fait rien Arma c'est pareil c'est des jeux où on passe beaucoup de temps à tendre dans la boue mais à tout moment ça peut se prendre une balle alors que là on sait qu'il ne se passera rien donc on est quand même beaucoup plus tranquille les films juste des jeux vidéo sous-interactifs ouais mais justement j'ai beau adorer le jeu vidéo je pense quand même que le cinéma est supérieur et ce qui me vaut beaucoup d'insultes dans la rédac mais justement parce que le cinéma permet un rapport à la contemplation qui est différente du jeu vidéo je pense que Volonging qui est un peu quelque part à mi-chemin c'est un bon moyen de comprendre pourquoi l'interactivité peut être vachement intéressante pour certaines choses mais quand même aussi limitante dans un média enfin au bout d'un moment on tape sur un truc qui m'empêche que mais voilà je suis pas je je ne suis pas assez qualifié pour creuser plus avant cette idée mais j'ai une intuition qui va dans cette direction oui voilà c'est tonjon et dragon sans dragon Star Citizen en VR oui il serait très bien mais Star Citizen c'est un peu Volonging IRL les actuellement les gens qui jouent à Star Citizen sont ouais 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 avec un peu de Vincent Délerm Théo le zombie ce serait parfait là on serait totalement c'est le pur jeu de stream mais mine de rien pourquoi pas oh merci bac à Nico c'est tu l'envoies faire à Sacha qui voulait ce qu'il voulait un sub pour pouvoir un sub c'est ça ouais c'est ça très bonne idée c'est ça hum est-ce que j'ai compté toutes les marches non mais ça que j'ai jamais pensé mais il y aurait plein de trucs à faire justement pour passer le temps dans le jeu compter les marches compter les potos et les décors sont jolies et ils ont réussi à faire un truc en même temps ils n'avaient pas le choix ça aurait vraiment été insupportable mais à faire des décors assez variés en fait c'est à dire que là je sais pas à quel point pour vous c'est bon après une heure mais au début quand j'ai commencé à jouer je me suis dit c'est mort je ne m'y repérerai jamais et en fait rapidement on arrive quand même à se repérer dans le bon il est les zones ont des personnalités sont cohérentes on voit que ça a été fait par un mec qui bosse dans le dessin animé dans l'animation c'est c'est vraiment beau quoi c'est il ya une vraie déra il ya un vrai travail là dessus mais après ils étaient obligés en fait un jeu comme ça on a ce qui vous flinguez il fallait qu'ils aient visuellement il ya quelque chose quoi alors ouais tiens moi autant que j'y suis vu que c'est sur le chemin je vais arracher un cristal ici aussi comme ça on aura plein de trucs et après on va chez nous on va aller se confiner non il rigole à côté parce qu'ils sont en train de manger et ça les fait beaucoup rire de manger c'est un simple problème c'est qu'on ouais j'ai récupéré mais oui à julie j'ai récupéré une pioche ouais la mousse avait poussé figure toi alors il faut que tu me disent julie pas hélène ripley c'est comme les mecs qui font semblant que vous voyez sur les plateaux de télé alors qu'ils vont bouffer ensemble au resto après est-ce que comment on a l'eau courante parce que je sais plus faut creuser en fait ah mais c'est problème c'est qu'on alors maintenant notre nouvelle rédac de riche on a un vrai studio on a un vrai une vraie régie pour les streams et tout c'est super avec un fond vert enfin à peu près transparent c'est vrai qu'il est un peu cradot mais mais par contre on n'a pas de on a le on a la salle de refaire le coin pose juste à côté donc on entend les gens qui bouffent dans les streams de midi c'est pas idéal pour pas tout avoir malgré les millions d'euros on dispose presque non-stop en trésor ouais alors sur la route du hall de l'éternité il ya un endroit avec un rocher à pousser dans le labyrinthe en fait qui avant le hall de l'éternité oui c'est vrai on se repose déjà tout le temps donc on se demande pourquoi il ya ouais si tu trouves dix mois comme ça limite j'y retourne que je suis pas loin parce que si je repars chez moi et que j'y retourne après on est mort pendant dix minutes de plus quand elles sont le temps que je déloge ils sont plus longs les cristaux rouges je pense que comme les cristaux noirs étaient un peu planqués ils ont récompensé le joueur en voire en sorte qu'ils soient faciles à extraire mais c'est long vous imaginez pas quel point c'est long ok mais ça tombe parfaitement bien parce que comme ça on a vu qui est en train de nous expliquer ça coûte 15 balles donc franchement c'est bon prix pour ce que c'est oui j'ai regardé comment on fait pour avoir le courant de chez elle donc du coup on va si on peut en extraire côté le jeu est bien fait c'est justement il nous donne mais ça c'est un peu une blague il ya un côté blague mais pas trop c'est juste à la limite de la blague donc c'est ça qui est génial oui le jeune et un truc est bien c'est qu'il ya 15 balles pour 400 heures de jeu 400 jours de jeu c'est waouh oui le jeu il est très bon niveau feedback en toi c'est inévitable sinon il serait planté dire quand on quand on ne peut pas faire quelque chose c'est on sait dire si jamais quelque chose c'est pour ça qu'il ya par exemple des messages du genre j'ai encore très peu progressé j'ai encore c'est un moyen pour le jeu de nous informer finalement qu'une progression est possible parce que comme ça a évolué à des vitesses géologiques on pourrait très bien se dire en fait dans un jeu normal on est devant ça on se dit ok il n'y a pas moyen donc ça c'est assez bien fait qu'ils donnent vraiment un très bon feedback aux joueurs en plus c'est l'occasion de caser des blagues sur avec l'ombre qui est ultra pessimiste donc c'est de ce point de vue là c'est bien fichu mais cela dit juste que j'exclus pas de lâcher l'affaire alors j'ai le compte avant la salle de bain alors il ya une salle de bain qu'on part quand on a une pioche on peut agrandir sa maison pour creuser un truc en dessous ce que j'ai fait mais la salle de bain je sais pas comment on l'a construit ah oui mais prend ton temps je suis en train de relever un cristal et oui c'est vrai qu'on peut pas compresser le temps je sais plus qu'ils disaient ça mais c'est vachement intéressant parce que on va repartir dans des considérations philosophiques à ce compte mais mais je suis pas j'adore les jeux de simu c'est pas un scoop et j'aime beaucoup dcs j'aime beaucoup silent hunter et dans les jeux de simu typiquement on peut compresser le temps et j'ai trouvé ça fascinant que c'est des jeux dans lesquels finalement le temps est vraiment pensable comme une suite de points et ça on se rend compte que le fait de pouvoir faire pas encore à michel il ya un très bon feedback le fait de pouvoir accélérer le temps x 4 x 8 c'est un truc vraiment ça suppose que le temps est fait de points d'ailleurs c'est le cas dans une simulation sur ordinateur c'est un temps digital fait numérique qui est découpé en points qu'on peut on peut sur on peut les faire de s'écouler plus vite moins vite il n'ya pas le côté le temps n'a pas d'épaisseur en fait et ça c'est un jeu vachement bergsonia en fait c'est que là le temps il a de l'épaisseur ne peut pas le compresser essayez le temps il existe comme il est déployé quoi et c'est génial je ferai une chaîne philo gaming un jour mais bon après voilà je déteste la cuistrerie et je suis pas moi même philosophe de formation donc je veux pas humble petit littéraire parler de sujets que je maîtrise pas il ya assez de gens qui parlent de sujets qui maîtrisent pas sur youtube bon julie c'est pas tout à même pas encore mi-chemin putain oh non pas la sardoche en particulier il ya tellement d'autres raisons de tacler sardoche youtube en général il a mais ce jeu est vraiment très bien par contre là c'est comme ça commence vraiment à être un peu chiant bah ouais julie elle regarde mais bon après j'ai lié regarde pas vite mais c'est vrai que ça se trouve la pauvre elle est en train de marcher oui c'est vrai que là on aurait besoin d'un noël malware pour pour commenter mais le malware est trop hypochondriaque pour venir à la rédac par les noms qui courent alors si bertrandou c'est une très mauvaise idée de faire sa bise à la grand mère c'est aussi mais michel sardoche parce qu'il ya ouais il ya le ferait très bon dans la radio n'a pas aimé du tout alors ça m'a fait c'est à dire c'est vrai parce que visual pourtant c'est pas dernier des cuistres comme moi il adore disco elysium et à la moitié travail voilà ça avance et le il y en a quatre cristaux et il n'a pas du tout accroché après il a vu vite faire il a resté cinq minutes derrière moi à regarder le alors je sais où est cristal noir oui je vais récupérer j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps bon 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 du coup après c'est après il ya un peu une théorie de l'engagement quoi c'est que là j'ai déjà fait les deux tiers du chemin j'ai pas envie d'arrêter donc je ne sais pas du coup que ça sera l'occasion de tester est-ce qu'ils sauvegardent la progression pas j'ai fait j'ai toujours eu peur d'arrêter au milieu d'un truc parce que j'avais peur qu'ils se souviennent pas de là où j'en étais mais bah oui il aime bien arma aussi important arma aussi c'est un jeu d'attente et c'est aussi un jeu dans lequel quand on y joue en multi et qu'on ne compresse pas le temps le temps à une épaisseur justement contrairement à la plupart des jeux mais ouais non mais c'est usual des fois il est jeune il sait pas ce qui est beau alors je vais au cristal noir julie je te garde à l'antenne tu nous dis enfin le temps que j'y aille tu as le tendre il aime bien quand c'est rigolo alors j'ai pas mal joué j'ai pas mal joué à arma arma c'est très bien c'est un excellent jeu mais c'est pas un excellent jeu parce que c'est rigolo arma des fois on fait chier mais le fait qu'on se fâche chez fait partie du plaisir comme là quelque part c'est dcs et un jeu comme ça aussi ou 20 tous les simulateurs militaires on va passer une heure à préparer une tactique et on sait connement descendre sans raison mais du coup chaque chaque décision a vraiment un poids quoi justement à cause de la de ce qu'on a investi dedans quoi c'est pas c'est pas un jeu d'un ritraille à l'inverse on relance le truc quand on veut alors en sortant c'est la porte du bas ok voilà on va arriver dans le labyrinthe oui c'est hélène qui à fond genre oui alors attention bouge par là tu prends à gauche à droite genre 24 heures avec le les commentaires dans l'oreillette alors qu'en fait nous on fait rien non il parle pas l'ombre ne parle pas de question et c'est dommage parce que c'est un c'est on pourra pas faire du coup le dlc avec la voie de noël malware salut mystérique il ya un gros défaut d'enjeu je le dis je dénonce même si vous avez compris je suis obsédé par ce truc depuis une semaine on peut pas voir l'inventaire pour le plage des cinq charbons mais alors j'ai pas trouvé où mais il ya aucun endroit où on peut cliquer pour voir le contenu de l'inventaire on le sait uniquement quand on ramasse un objet ou quand on essaye de l'utiliser et là il nous dit combien enfin par exemple vous allez voir tout à l'heure pour allumer un feu de cheminée il va me dire combien j'ai de charbon sur moi mais on peut pas et ça c'est tellement un truc con en termes de game design et qui pour le coup est pas du tout justifié par le jeu que je comprends pas pourquoi il pourquoi ils ont fait ça alors c'est un oubli oublier l'inventaire c'est quand même bizarre je sais pas oh putain de trouver des rideaux tu les as trouvés ou dans le hall de l'éternité ouais c'est mieux que le jeu de cuillette du champignon mais 200 g est assez fou à maillard on se rend compte là c'est que c'est vachement intéressant à streamer et le jeu de cuillette du champignon c'était intéressant aussi enfin il n'y a pas que mais d'ailleurs je ferai certainement un stream sur d'où m'éternale mais mais c'est vrai que c'était les enfin c'est quand même les jeux étranges c'est plus intéressant à streamer ou alors c'est que je suis vieux mais c'est le jeu qui m'intéresse maintenant pas d'agir la tête de cheval moi et pareil j'ai la tête de cheval j'ai trouvé dans les hauls de l'éternité le jeu est sorti je sais plus il ya eu le 3 mars je crois de mémoire donc il ya un peu moins de deux semaines 5 mars yélène voilà il ya eu un stream de moral vilain toi ouais c'est avec isual et je crois que stream avait fini en conversation politique d'ailleurs ce qui est non alors pour le leur vivre j'ai pas essayé de le faire moi mais évidemment des gens ont essayé de trafiquer la date du bios pour changer l'heure dans le jeu apparemment le jeu le détecte et vous punit quelque part quand vous le lancez déjà en remettant la date normale par en corrigeant leur n'appliquant pas le décalage artificiel mais en plus il faut cliquer 400 fois sur un bouton pour vous faire avancer enfin pour vous punir d'avoir triché en fait et je suis je pense que c'est ça marche assez bien parce que les alors j'ai pas regardé depuis quelques jours et je vais regarder évidemment sur youtube apparemment personne n'a encore stream et la fin diffusé la fin alors que je pense que le premier ou la première qui voit à la fin du jeu il va forcément vouloir le le mettre tout de suite en vidéo parce que enfin c'est normal tout le monde se demande comment ça va finir donc ouais c'est un peu comme que tu fais ce pokémon quoi il ya un côté enfin sauf que ça touche beaucoup moins de monde mais tous les gens qui sont sur ce jeu se demandent alors la temps demande comment ça va finir donc apparemment le jeu réussit assez bien à se protéger alors donc là je suis au cristal noir hélène je te suis donc je sors ok là je vais en bas ok tu ressors on dirait fort boyard puis en bas à gauche donc là c'est ça ok donc là je suis passé par la porte en bas à gauche ah oui un caillou trop bien ça me fait penser à haut niveau dans le labyrinthe de minos dans l'india jones à d'accord très scissif dans l'india jones un effet de fatlantis waouh je me demande où va toute cette eau et donc elle va chez moi ah bah c'était simple allez on rentre chez nous merci hélène oui donc c'était pas loin en fait mais c'est un jeu justement qu'on satisfait de petites choses dans lequel le moindre ça vous verrez j'en parle de mon test qui sera publié normalement la semaine prochaine comme je suis plus rc je sais plus quand les choses seront publiées ça change complètement le rapport qu'on a à l'attention et à ce qu'on voit donc dans les jeux tout pas là où on discute on déconne et tout ça pareil mais quand on y joue tout seul sans rien faire d'autre c'est vraiment enfin c'est comme vous savez que vous avez dans un film un plan qui est un plan fixe qui est inutilement long ou d'un moment on sort un peu de la chronologie on va arrêter de dire voilà ce qui va se passer après dans le récit dans et on arrive d'une sorte d'état où les détails une sorte de contemplation les détails viennent plus visibles et là on approuve un peu ça dans le jeu et voilà du coup on voit des rideaux on voit un caillou feront mais il ya un élément nouveau et donc on va y prêter attention oui heureusement le je répète ça et tout le monde n'était pas au début on peut faire on peut réduire le jeu déjà comme ça on continue à voir le bruit ce qui est vachement pratique par exemple ça permet vous lancer le jeu vous commencez à taper sur un cristal comme tout à l'heure vous allez entendre le bruit de la pioche qui fait tac 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 vous réduisez le jeu vous allez je sais pas les reddit et vous continuerez à entendre le bruit de la pioche donc du coup vous le savez quand il a fini d'extraire et vous pouvez rebasculer sur le jeu sinon on peut aussi complètement fermé le jeu si je ferme le jeu là de me dire le jeu continuera en mode inactif donc en fait on peut c'est un vraiment un c'est quand même un jeu mobile en fait un salut bellegarde du nord oui en scène pita voilà j'avais plus le nom du mec le mec s'appelle anselm pita quoi sinon deux écrans ouais mais après généralement c'est intéressant de découvrir les de découvrir les nouveaux lieux et de passer du temps mais après quand vraiment on est dans la trajectoire pour aller d'un point à un autre ou pour extraire un caillou c'est pas forcément nécessaire d'avoir l'image quoi donc le réduire c'est alors je connais pas du tout kohenis calci donc je peux pas te dire je sais pas si je pense qu'ils continuent à piocher quand on quitte parce qu'ils continuent les trajets comme si jamais vous dites on se rende chez moi je ferme le jeu quand vous allez relancer si vous avez attendu suffisamment longtemps il sera chez vous d'ailleurs il ya un petit temps de chargement au début du jeu car a normalement long à dire pour un jeu comme ça qui doit durer 15 20 secondes je pense que c'est parce que le jeu en fait calcule l'écart de temps qu'il y a eu entre la fermeture et le lancement et fait tourner les simulations pendant ce temps pour voir combien de temps que voilà quel traducteur vous avez fait donc je pense oui qui continue d'extraire si on ferme faut tester paris en quoi c'est le jeu parfait pour le confinement on est bientôt arrivé là on va retourner dans la pièce où il y avait les cristaux rouges et après le roi est juste en dessous et si on quitte dans la salutarité moi je me pose la question dire que logiquement surtout si facile on est à l'arrêt ça va mais si on est en train de marcher et qu'on relance le jeu une semaine plus tard par exemple le personnage devrait être enfin ça doit nous contraindre après à faire sept jours dans l'autre sens ce qui en termes de features et pas être terrible parce que quelque part on bousille un peu sa partie quoi ça veut dire qu'on se condamne à pas pouvoir jouer pendant six jours de plus enfin jouer mais tous ces charbon trop bien mais le mais après d'un autre côté vu que le temps s'arrête dans la salle de l'éternité quelque part la simulation s'arrête aussi donc s'ils sont malins à la fois d'un point de vue game design d'un point de vue cohérence je pense que le que si on quitte le jeu pendant qu'on marche dans la salle de l'éternité quand le relance l'ombre est exactement au même point mais c'est pareil faut tester maintenant ça se teste pour commencer à marcher juste dans l'ombre pas juste en entrant dans la salle quitter le jeu attendre une heure relancer le jeu et voir où on en est c'est il ya sûrement des gens qui ont fait des tests comme ça j'ai pas eu le temps j'étais tellement pris dans le gameplay que j'ai pas eu le temps de faire ce genre de l'est mais à tiens du coup on va voir vos tests ça c'est intéressant ça vous servira quand vous allez jouer donc j'avais interrompu à peu près aux deux tiers ouais c'est ça il nous reprend quand même le point de donc ils gardent la progression en mémoire or en replay le joli petit smiley ah oui c'est clairement un jeu qui repose sur l'ennui quoi et curieusement on s'ennuie pas vraiment parce que les jeux dans lesquels on s'ennuie par exemple pour moi les jeux qui sont vraiment ennuyeux au sens péjoratif du terme c'est notamment les jeux de kraft pour moi no man sky alors je n'ai pas rejoué récemment j'avais joué à no man sky au moment de la sortie et l'enfer c'est pas plus le crafting dans les jeux quand le but du jeu c'est de ramasser trop débat cannes avait fait un très bon article là dessus sur les mêmes mots dans lesquels on doit ramasser 250 coups de sanglier pour fabriquer une armure mais pour moi là on est vraiment dans l'ennui c'est un ennui en plus qui a aucune valeur ajoutée en fait alors que là l'ennui il a une valeur esthétique quelque part donc c'est c'est du bon c'est du bon ennui du bon ennui du mauvais ennui ouais le grain c'est ignoble ouais mais voilà mais mais le problème c'est que l'armure on aurait pu l'obtenir plus vite c'est que si jamais un jeu le seul moyen qu'ils trouvent de vous de donner de la valeur à l'armure c'est de vous faire crafter pendant des heures et des heures et des heures c'est quelque part il n'est pas très bien pensé un jeu il devrait compenser avec un bel objet par exemple après un boss difficile parce que là il ya ça donne de la valeur à l'objet mais en même temps là de le le trajet pour atteindre l'objet le parcours a eu un intérêt en soi quoi c'est pas juste sinon c'est du casino quoi c'est vrai plus j'adore ya qu'elle sache mais mais oui à ce côté on va faire la même chose en boucle bout d'un moment on aura les croquettes qui vont tomber dans la cage c'est triste oui voilà les pokémons shiny bon ça creuse oui les longues il ne coûtera pas rester devant dire que là on le fait parce qu'on est dans le stream et qu'on discute mais sinon je peux là je peux réduire et donc si j'étais tout seul si vous n'étiez pas là tous à observer j'aurais réduit la fenêtre et je serai en train de faire des mails ou de traîner sur internet je serai pas je resterai pas à regarder comme ça alors que dans un jeu de grind on peut pas faire autre chose en même temps c'est pas c'est vraiment finitif en fait alors que là c'est méditatif est-ce que deux trucs avec champignons dans alors j'ai eu deux types de champignons j'ai les champignons qui m'ont donné une alu j'ai vu la surface et j'ai pas su quoi en faire et des champignons qui oui d'écrire des mails en fait mais évidemment je suis en train de glander sur élite mais je fais semblant d'être un pro évidemment que j'écris pas de mail et le et j'ai vu des champignons noirs qui m'ont donné mal au ventre mais il faut rien de plus donc voilà mais je pense qu'il ya un truc à faire avec le oui c'est vrai qu'on est à 60 fps constant a presque terminé c'est mais les mots j'aime bien les idées le game ou des cliqueurs c'est un super bon jeu je dis pas ça uniquement parce que orteil est un génie et que l'autre jeu qu'il a fait je sais plus comment il s'appelle où on déplie des enfin l'un des autres jeux qu'il a fait où on déplie tout l'univers sous forme d'arborescence c'est absolument génial j'ai des mains énormes ou mais mais ouais c'est fantastique ah vous avez vu ce petit sentiment aussi de récompense donc le cristal allez on rentre chez nous maintenant pour de bon oui évidemment si chacun ses goûts tu as mais je juge pas moi je suis comme je suis comme comme dire et j'y suis complètement relativiste aussi vous voulez acheter une fois les sur le site d'orteil et donc chercher cookie clicker sur google vous allez voir le site d'orteil donc et le créateur de cookie clicker et vous regardez sur le sur la home page du site et j'aime beaucoup le bruit quand on marche là et vous trouverez des des la liste des jeux qu'il a fait il y en a je sais plus comment il s'appelle justement on déplie on part des galaxies on arrive au quark tout est contenu d'une sorte d'arborescence windows enfin comme sous windows un arbre de répertoire quoi alors demande très bonne question de ce quoi la cookie clicker il ya un aspect gestion là les bouts de charbon de papier servent à quoi eh ben on va voir justement on arrive chez nous ils ont une utilité parce qu'ils vont servir à altérer le passage du temps ce qu'elle est james care ces trucs horribles quoi le pire endroit du monde mettre un james care ou dans une vidéo pour nous je sais pas c'est les deux pires endroits ou mettre un james care d'un coup il ya un truc qui hurle à vous tuer la personne qui regarde voilà on vit au roi et notre maison est juste en bas donc le roi ronfle on n'est pas mais c'est tout mais c'est un truc c'est monsieur bernet ouais les objets dans la maison servent à accélérer le temps que le roi bronze n'est pas bon il sert à accélérer le temps plus la maison est décorée vous avez plusieurs mécanismes qui se déroulent tous dans la maison pas que j'ai vraiment en trois parties il ya le hall de l'éternité où l'août des trucs où l'on n'avance plus il ya toute la partie exploration où on est là où le temps se déroule en temps réel et il ya la maison où le temps se déroule en temps réel quand on vient de lancer la partie où petit à petit on va réussir à accélérer le temps le passage du temps ah mais orteil il est ce mec est un génie je connais pas que je suis pas en train de vendre un pote mais mais oui il est vraiment tout ce qu'il fait c'est vraiment chouette car il s'accélère de combien actuellement je suis à peu près sur un facteur fois trois fois quatre mais vous allez voir il ya plein de je pense qu'on peut monter à x10 si on se débrouille bien je sais pas c'est compliqué à quantifier parce qu'on n'a pas vraiment le multiplier est pas marqué c'est pas comme un combo donc on peut pas donc regarder le passage du temps donc là on est à une seconde une seconde on va rentrer et regardez là pouf on est à agir l'achievement tiens pour avoir l'eau courante et en effet j'ai une petite fontaine ici donc voyez le temps s'écoule plus rapidement là on est à peu près à x 3,5 peut-être même un peu plus donc là par contre j'ai qu'un cristal où ils sont les autres alors si je m'arrête donc la tête de cheval j'ai pareil qui décore je l'ai trouvé dans les halls de l'éternité hélène ripley a dit qu'elle avait trouvé des 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 rideaux apparemment on peut décorer moi j'ai eu un deuxième tapis d'après les screenshots que j'ai vu sur internet on peut en avoir trois oui alors justement dans les livres lors de l'ombre alors on peut s'asseoir donc ce que vous pouvez faire c'est dire quand vous vous asseyez où vous laisser l'ombre fixer le mur comme ça c'est un peu le stade dans le cas je la laisse quand moi je vais faire autre chose ou alors vous pouvez lire alors lire vous allez voir ça a des mécanismes c'est un mécanisme intéressant allez voilà lesquels et alors on va déplacer deuxième cristal rouge le matelas où là je décors ça dans le cochon il ya des gens qui ont fait des trucs très très beau comme dans tous les jeux de crafting même si là c'est limité je suis fasciné de voir ce que les gens réussissent à faire en fait c'est un peu un simulateur de la vie d'agbou j'ai l'impression il manque et il manque du ping pong et hop alors je dois pouvoir crafter un lit aussi parce que maintenant j'ai dû j'ai un j'ai de la mousse et du bois mais oui alors on peut qu'on peut alors oui je vous montre et plein de trucs à vous montrer tout à la fou ce jeu alors on va commencer par les livres les livres ils ont deux fonctionnements enfin il ya deux types de livres il ya le premier livre qui est dans la bibliothèque qui un livre s'appelle les pensées donc c'est là où l'ombre a noté ses idées et ça sert un peu c'est pas mal quand on débute le jeu c'est comme c'est le truc typique dans les jeux un peu ouverts c'est que le jeu vous donne quand même quelques pistes de trucs que vous pouvez faire donc là vous allez voir donc des choses bon ah oui ça je vous appelle ce que je vais pas vous spoiler donc voilà par exemple il vous dit je dois aller dans différents endroits de la caverne j'aurai besoin de trouver une carte les endroits cachés machin donc que vous avez accompli un objectif c'est barré et ça rajoute un truc quoi on peut faire un feu théo je vais te montrer après donc voilà tous ces éléments donc et au fur et à mesure on a de nouveaux éléments et donc il me dit que je pourrais penser à ajouter un lit donc je sais qu'il faut de la mousse oui c'est ça c'est un journal de 4 en fait complet et qui se met à jour automatiquement on peut cultiver des champignons alors ça le point c'est que les champignons j'en ai trouvé en haut mais après enfin pour une raison que vous verrez on peut pas redescendre avec les champignons donc du coup j'ai pas compris comment les ramener parce qu'en bas j'ai une cave que j'ai creusé avec mon piolet où il me dit là ce serait un bon endroit pour mettre des champignons mais je ferais que je puisse ramener les champignons pour les planter je sais pas comment faire et donc voilà un peu où on est donc il aimerait bien jouer de la musique et donc il dit en effet comme l'a fait remarquer Hélène qui vous ferait des tableaux de poux donc on va pouvoir faire des tableaux de poux parce qu'une fois qu'on a du papier et qu'on a récupéré des roches de couleurs on peut faire mais je vais quand même faire un tableau de poux parce que peut-être qu'il donne des bonus en plus dessiné voilà selon les couleurs qu'on choisit on a différents dessins moi j'aimerais bien faire temps 1 temps 2 et temps 3 avec les sabliers là parce qu'il est classe et les accrocher les uns à côté de l'autre à côté des autres dans le voilà différentes comisons de couleurs à chaque fois l'invite on dirait des cartes de tarot pour que je fasse un stream de tarot un jour donc voilà on a différents différents éléments et donc je dessine un tout en effet peut-être qu'on a un bonus spécial vu que c'est dans le journal de quêtes alors c'est parti dessiner et donc ça les feuilles de papier donc pour ceux qui l'ont raté ou qui s'en souviennent plus que j'ai ramassé dans le hall de l'éternité vont servir à sont utilisés pour faire des dessins en fait alors voilà tout et plus c'est décoré ouais je ferai un tuto tarot on peut j'ai un autre tableau de poux ah voilà c'est pourquoi des poux c'est un peu merdique pour déplacer je vous dis ce que j'ai bien vraiment à comprendre il faut que l'ombre soit à l'arrêt et qu'on laisse le curseur sur un truc sans bouger pendant une seconde à peu près et là on passe en mode déplacer les objets bon on va le mettre là tiens il aime bien les poux on va les lire un livre tableau de poux tableau de poux bah non en particulier des tableaux de poux mais c'est pas barré t'en as combien hélène des des tableaux de poux allez encore tu en as deux et c'est toujours pas barré peut-être qu'il y en a jamais suffisamment peut-être que ça débloque un truc quand on a fait cinq oui c'est très moche par contre surtout quand on voit le tel les jolis tableaux avec les couleurs et le sablier là qui sont super beau tant pis que de toute façon j'ai que deux feuilles de papier donc ok bon du coup pour faire passer le temps donc plus je décore la maison plus j'ai d'éléments et je pense aussi que les éléments comme bien c'est pas marqué donc c'est dur de dîner je pense que plus un élément a de valeur comme la tête de cheval qui est un objet rare en fait qui est dur à trouver enfin enfin la chance pour trouver dans le hall de l'éternité ou des tableaux qui ont plein plein de couleurs à mon avis ont un effet ou la fontaine on est fait sur le passage du temps qui est plus efficace 2 1 pour 3 1 pour 4 5 secondes voilà c'est plus on a d'éléments plus ça passe vite pour booster le passage du temps encore plus il ya une autre solution c'est de faire un feu et là ça fait une sorte de boost temporaire comme il y aurait dans un free to play en fait quand on achète des boosts d'xp donc feu normal ouf et là vous allez voir le passage du temps là on est à x8 mais ça dure pas très longtemps et ça consomme 5 5 5 charbon oui il ya d'autres types de feu qu'on fait avec d'autres types ouais le feu malodorant et un feu bleu mais là il faut récupérer plein de charbon rare on va dire que j'ai pas trouvé et je pense qu'ils font passer le temps encore plus vite en fait alors là je vais descendre dans ma cave pour voir l'histoire du maintenant que j'ai de la mousse et du bois ça se trouve je peux faire du non on descend je peux faire de faire un lit ah oui un feu malodorant sera tendance à faire passer le le temps plus lentement mais donc là je suis dans ma cave donc tout ça ça n'existe pas au début il faut récupérer en juste fait qu'il est présente des tableaux d'insectes partout qui qui fait penser à la cave et le fait d'être qu'un trait chez soi aussi c'est un donc le voilà on creuse on creuse tout ça oui je suis d'accord cascaïen est beaucoup trop exploité mais vrai beaucoup mais beaucoup trop utiliser comme objectif mais là pour le coup le fait ils sont obsédés par les tableaux de poux je pense que la référence et il pense pas mais ça a poussé je pense que c'est voulu en fait le choix du tout comme ou à l'autre et amont s'il ya des poux dans le train à fabriquer un lit oh putain alors donc là on a les petits ah bah oui il ya de l'eau en bas aussi maintenant je vais vraiment avoir une salle de bain en fait ah mais c'est mieux que tout ça l'autre 2 je pense que pour le coup même il sera d'accord j'ai appris qu'il ya un lit oui oh putain 5 nous il faut 20 mousses et 10 bois et les 5 mousses et 7 bois voilà quelle déception ok bon maintenant moi je le sais alors on va redescendre alors qu'est ce qu'on a en bas en bas ouais le bois dans les york il ya des mines juste au dessus de la sortie du royaume en fait quand on arrive dans les grottes qui sont au dessus du royaume du roi il ya des mines et là il ya plein de donc forcément de rails et on peut arracher des on peut arracher des lattes fait faire des parties en bois des rails je crois qu'on s'appelle pour j'ai enfin ma propre salle d'eau à d'accord et du coup là on trouve pas mal de bois mais après ailleurs j'ai pas où on trouver en fait des traverses voilà merci j'aime bien le bot qui dit retrouver notre ambiance ouf guedin vous voyez l'ambiance ouf guedin oh salut content salut what is alt 236 ah bah là c'est un jeu pour toi faut que tu stream suis là regarde ce stream depuis le début tu vois il ya plein de trucs qui vont plaire alors du coup je vous montrais un autre un truc très drôle c'est vous disait qu'avec un côté extrêmement humoristique parce que c'est impossible de faire un jeu de faire un jeu aussi taré sans enfin si c'est étrange je sens que ce soit forcément comique parce que dans lequel la mécanique de base c'est de ne pas agir déjà en soi c'est drôle donc du coup je vais vous montrer un truc absolument il faut vraiment que tu regardes depuis le début je fais mon auto promo parce que faut que tu joues au jeu déjà tu vas adorer et faut que tu vois ce stream parce qu'il ya plein de trucs qui vont me plaire je serai pensé à toi le faisant oui on est une grande famille on vit tous ensemble ça c'est ça aussi le milieu du stream en milieu des stars le mec est une fois par mois alors et donc on trouve des livres dont vous avez vu dans le hall de l'éternité est un peu ailleurs à d'autres endroits et et donc ce sont de vrais livres bon forcément qu'ils sont libres de droit et qu'ils ont récupéré et donc mon il ya les pensées c'est nos pensées par contre regarde aussi par les arts à tout ce sera la partie à mobilité qu'oblique il est bien parce qu'ils ont 1200 pages donc ça fait un et ainsi par les arts à tout ça oui je pense qu'il faut écrire tous les livres de niche comme ça en hommage à noël malware pour les écrire comme le même spongebob avec une majuscule en haut et majuscule en bas je n'aime pas les étire donc et hop et là du coup on va regarder le le cas on a récupéré zara tout sera deux donc on va le lancer et on remarque un truc rigolo c'est que quand on clique alors lecture inactive c'est à dire qu'il va tourner les pages tout seul mais sinon on peut cliquer oui c'est vraiment les livres entiers et ce qu'on peut faire c'est cliquer pour les faire avancer et à chaque fois qu'on clique j'ai fait je vais tourner une page regarder via le compteur du temps je gagne une minute donc là on va rentrer dans une logique de cookie clicker et à chaque fois qu'on lit une page d'un d'un livre d'enfant donc le temps qu'on n'a jamais lu donc un livre nouveau qu'on a ramassé on gagne une minute donc du coup c'est un boost donc ce qu'on va faire c'est qu'on va speedronner zara tout sera donc je le sors maintenant et ça franchement ça c'est hilarant tu vois le fait de prendre une mécanique de cookie clicker pour donner un bonus de temps dans un jeu où le but c'est d'être confiné isolé et en speedronnant des livres en cliquant enfin c'est de l'humour absurde mais c'est absolument génial quoi donc voilà hop j'ai speedronné zara tout sera la deuxième partie et hop j'ai gagné 150 minutes donc allez 5 heures non 3 heures un peu moins voilà donc c'est quand même vachement c'est quand même génial donc voilà il ya trois mécanismes pour accélérer le passage du temps un mécanisme passif on va dire qui est la décoration de l'appartement un mécanisme actif et avec un boost que procure le feu de bois ou un le speedrun de livres qui là bas est aussi actif mais là vraiment à qui il faut cliquer comme un bourrin pas autant de fois que tu veux que sur le même livre non si jamais par l'ont valeur que je vous montrer si jamais lui forcément sinon c'est trop facile si je reprends par exemple à zara tout sera 2 ouf là donc je reviens en arrière déjà fort rebobiner les pages et si je repars en avant voilà faut que ce soit une page qu'on n'a jamais lu alors est ce que je peux interagir avec l'arrivée d'eau ah oui julie a dit qu'on pouvait régler le niveau d'eau c'est ça non ça va pas marcher alors à la fin du compteur le roi se réveille enfin à la fin du compteur on doit réveiller le roi parce qu'il ya une option active et le à peut-être si je vais devant regarder le débit ah oui ok donc là le bruit résonne comme une musique apaisante oui donc réveiller le roi est une option active parce que quand on passe devant le roi dans l'écran d'après il ya un bouton à réveiller à la il refuse qu'il dit que c'est trop tôt mais du coup je suppose parce que quand le temps s'est écoulé on peut choisir de ne pas réveiller le roi si on n'accomplit pas l'action et je pense que c'est une des fins dont parle le créateur du jeu je pense qu'on peut dire après tout on peut continuer à laisser passer le temps et ne pas c'est chiant ce truc là j'ai avancé un peu je vais mettre le débit ah ça marche pas si on va y arriver on veut plus non non il n'y a plus l'option parce qu'après il disait qu'il y avait l'autre niveau de débit il ya oui ça le bruit d'eau finir par me rendre fou ont peut-être qu'il ya moyen de déclencher un événement si jamais on reste un moment à écouter l'eau qui coule trop fort mais on peut pas je suis pas jeudi tu as essayé si tu es encore dans le chat ce qui se passe quand on laisse le ah oui ça que le bb le sablier on peut déplacer en effet ça que c'est chiant ça on n'est pas c'est ce truc hop voilà je crois plus chier non j'ai pas l'option ouais mais il m'a proposé deux trucs en fait j'ai changé une fois quand je suis rentré dans la pièce il m'a dit que c'était apaisant je l'ai changé une fois il m'a dit le bruit de l'eau va me rendre fou et là je suis revenu au débit d'origine en fait il met que c'est apaisant donc je pense que de y avoir un truc à faire en laissant vu la logique du jeu en laissant tourner en le laissant écouter suffisamment longtemps le bruit qui rend fou et on aura peut-être une nouvelle alu ou un nouveau truc mais mais ouais comme on l'a on peut plus peut-être qu'il faut attendre un moment pour que ça revienne ou alors c'est un bug j'ai cinq charbons je vais refaire du feu toi tu peux encore y retoucher essaye sur ta partie peut-être qu'il ya un délai pour avoir à nouveau l'option je sais pas aller en faire une pause parce que après une expérience de jeu aussi intense ça va être pas mal de voilà ouais donc dis nous et là si jamais ça marche ou pas alors qu'est ce qu'on pourrait faire sinon alors j'ai un problème donc j'aimerais bien faire c'est la musique et donc j'ai que quatre parties sur mon instrument de merde ben c'est bon il n'a mais à nous resté un quart d'heure de stream passe vite donc on ne sera pas pour l'eau parce qu'apparemment et hélène en encore pour un quart d'heure à la ramener on va essayer de sortir de la pièce et de rentrer à nouveau c'est pas trop dans le jeu en général ça marche pas comme ça mais on va essayer quand même ça coûte rien enfin ça coûte un peu vu la vitesse de déplacement mais ouais il me reste 380 jours de stream franchement je m'étais dit là il y aura vraiment un truc à faire de le faire en temps réel tu vois tu t'enfermes chez toi qui ok je me désocialise pendant 100 jours je pense qu'ils sont en 100 jours si on si on est malin dans la gestion du temps et là c'est quasiment une expérience c'est passé il ya des artistes qui fait des trucs comme ça diffusé en fait ah oui régler des biens c'est ça en fait et ça me donne que personne n'est fait en fait après il est passé pas sous le radar mais n'a pas eu autant le succès qui voulait c'est une très bonne idée ça on se barre on laisse tourner là ah parce que c'est mon compte steam j'en ai besoin régler le débit voilà le bruit de l'eau courante finir par faire perdre la raison donc là ah non il l'enlève ah non il a éteint d'accord donc quand c'est éteint il dit ça va me faire perdre donc quand l'éteint il dit le bruit permanent va me faire perdre la raison et si je le rallume il dit le bruit de courant résonne à une ça se trouve je suis en train de chercher un truc beaucoup trop alors que c'est juste du texte d'ambiance à ce que c'est juste qui a été mal traduit on doit attendre le temps que le feu s'éteigne dans le canapé et on va voir si l'eau provoque quelque chose je pense que du texte d'ambiance aussi un mais parce que je disais c'est que le feedback dans le jeu est plutôt bien fait notamment sur la question de comment est-ce qu'on comme oui mais je pense que c'est ça on est failli justifié quand on est à l'eau comment enfin quel niveau de progression on est dans l'extraction d'un cristal ou un truc comme ça là pour le coup c'est la première fois que j'ai un petit doute de savoir si c'est du feedback ou de l'ambiance mais je pense que le boune t'as raison il justifie le fait qu'on peut l'eau bon on va attendre que le feu s'éteigne tranquillement pendant une minute et il ya une journée qui s'est écoulée quand même enfin ou non pas en tout cas on est passé à la journée suivante depuis qu'on a depuis qu'on a démarré le stream je crois que j'étais à 381 au début donc il ya au moins trois heures qui suit plus à combien d'heures on était mais au moins trois heures qui sont écoulées oui je suis sûr qu'il y ait d'ailleurs c'est vrai comme dit subagulsa subagulsa derrière il ya eu un patch il ya trois quatre jours alors je sais pas si c'était juste d'un un correctif ou si c'était une l'élise game to le stream c'est génial mais le way de ce que je disais oui il peut être tout à fait rajouter du contenu je trouve les événements qui sont censés arriver au bout de six mois ont pas encore été rentrés dans le jeu oui j'ai changé toujours en lisant sera tout ce travail ou merci stifrit pour ton abonnement sept mois consécutifs tu serais presque au bout de le longing au bout de sept mois ce qui est bien c'est que la magie après le prochain style que je vais faire ça sans doute la semaine prochaine d'où m'éternale donc on aura on aura vraiment que les deux extrémités du spectre c'est assez fiché de barrer chez moi parce que j'ai un feu qui tourne j'ai pas envie de gâcher c'est comme avoir un bonus c'est un boost et le pas utiliser c'est fou on est directement dans le management ça devrait être un jeu complètement zen et il n'y a pas d'enjeux et on est quand même en train de se dire comment je peux maximiser mon gars c'est vraiment dégueulasse les deux photos de poules à les deux dessins de poules julie je te remercie pas et d'ailleurs tiens maintenant j'y suis donc le feu s'éteint il y a un livre les pensées non ça bouge tout ça n'a pas été barré donc je trouve il en faudrait plus ça mais toujours fait je raccroche plus de tableaux en particulier tableau oui c'est vrai on ira des yeux poilus avec étagères comme bouche ou théo ou à tant pis pour le feu yolo on va aller extraire des cristaux quelle excitation non pas tirer les tableaux est ce qu'on peut détruire un tableau quand on a trop je sais pas parce qu'on peut quand même en crafter beaucoup beaucoup et moi j'aimerais vraiment en faire oui ça oui c'est tout à fait le jeu yolo j'aimerais vraiment tout à fait pas faire les trois samedi et là qu'ils nous montrent avec les l'écoulement du temps qui sont jolis mais le roi d'or encore tourné aux cristaux on va peut-être un dernier petit tour dans les halls de l'éternité puis on arrêtera là je me laisse 13 minutes je pense qu'on sera dans les temps c'est bien un jeu on prévoit 13 minutes pour faire deux choses oui les pouces sont anatomiquement faux ils n'ont pas cette pâte en effet le tartie avec un nom pareil forcément tu es l'anatomie animale c'est ils vont ni long ones c'est très bien ça oui le roi un petit côté des disco élysium en effet ça reste que l'ombre a déjà vu des poux alors il ya des côtés punitifs dans le jeu c'est vrai qu'il y en a qui n'étaient pas là donc par exemple j'ai un piolel on va voir qu'on va voir en action puisque j'ai extrait des cristaux et le premier piolel que j'avais trouvé je m'en étais servi pour un j'avais tenté de câble je vous montre d'ailleurs de casser le la vitre qui donne accès à un trésor et je vais risquer de sa beauté ma partie pour vous pour la beauté du geste et comme j'avais tapé sur la paroi j'ai cassé mon piolel et et du coup j'ai été puni par le jeu parce que pour avoir un autre piolel je devais attendre que de la mousse et pousser pour me donner accès à une autre pièce où il y avait un autre piolel mais ça a pris une semaine enfin une semaine de temps de jeu donc trois jours d'autoriel et ça je trouve ça génial un jeu qui te punit en disant bah non tu as juste fait une connerie parce qu'en plus je le sentais venir parce que le trésor il y avait un côté trop convoitise ça allait pas avec le thème du jeu et la personnalité de l'ombre en fait et donc voilà j'ai j'ai vraiment j'ai tenté le coup quand même j'ai été puni et le jeu m'a puni en disant pendant trois jours tu pourras plus faire ce que tu veux quoi comme il est idiot c'est par là c'est plus rapide je vais vous montrer le trésor ah mais il faut y jouer c'est très très bien par contre voir la fin bon courage enfin on la verra je nous souhaite mais surtout pour les temps qui courent mais mais oui je peux pas être pressé non je pense que vu le passage du temps et vu qu'il ya doit dire toute blague à part il ya des gens qui doivent être en train de speedrunner c'est vraiment de réfléchir à des tactiques vu que il ya toujours des gens qui font ça pour optimiser le passage du temps et le finir le plus vite possible être le premier à le finir ouais mais dark soul c'est trop dur pour moi enfin dix mecs qui jouent à doux monde avec mer en fait je suis pas bon à dark soul c'est tout donc du coup ça m'énerve voilà donc je peux utiliser la pierre je vais vous montrer voyez l'impact là je passe si on le voit c'est là où j'ai essayé de casser le alors est-ce que si je tente à nouveau d'utiliser la pioche ma deuxième pioche je ne sais pas si on a une troisième l'ombre va me va refuser ou va casser à nouveau une pioche et je vais donc détruire ma partie nous allons le savoir maintenant les rires se trouvent derrière un mur du cristal transparent afin de pénétrables bas pour ceux comme il servira de toute façon donc le jeu nous laisse pas casser la deuxième pioche donc c'est possible de de saboter ça on peut pas saboter ça partout vraiment dit on a juste une punition qui est quand même modéré de se dire bon au pire on s'en prend pour quatre jours d'attente donc voilà je trouve que je retire tout ce que j'ai dit sur le jeu c'est pas des gens entiers qui l'ont fait ils sont pas allés au bout de leur proposition artistique on peut pas saboté sa partie 0 sur 10 et on va extraire de cristal ah non je vous ai mené comme nos endroits indifférent parce que ça vous a déjà vu puis c'était passionnant on va essayer de faire un feu qui pute pour ça il faudra aller dans les mines où ils sont les mines j'aurai à l'écran est super sombre on va aller parler après j'irai menuellement non il disait le trésor servira à rien en fait j'en ai pas besoin de ce trésor toute façon sans quoi il n'a pas totalement tort parce que je vois pas ce qu'il achèterait mais 0 sur 10 c'est pas complet c'est pas ils sont pas allés au bout du truc quoi c'est vraiment c'est nul ça pas vraiment de l'art je lis plein de michi noir plus ces temps-ci donc donc si le créateur s'est pas tué en faisant le jeu c'est pas vraiment de l'art faut aller jusqu'au bout du truc alors j'espère qu'on aura le temps d'aller récupérer de du soufre tu as fait du soufre hélène dans le il n'y a pas d'armure légendaire mais il ya comme cas c'est marrant quand même quelque part une mécanisme de une mécanique d'objets rares et tout c'est par exemple la tête de cheval ou des trucs comme ça on les trouve en fait enfin dans le contrôle de l'éternité c'est un peu l'équivalent de ce que sera un objet rare dans un diablo par exemple parce que après bon il faudrait quand c'est très compliqué parce que le découlement du temps c'est vraiment on n'a pas de multiplicateur de combos en quelque sorte affiché à l'écran c'est vraiment aux doigts mouillés quoi qu'on estime un peu de combien le temps est accéléré par chaque objet mais mais c'est pas du soufre la peinture jaune hélène j'ai plus alors on va monter là du coup on quitte le royaume du roi pour aller dans les cavernes au dessus qui conduisent vers la sortie mais on peut pas atteindre le ouais la piste à celui c'est très dur à trouver j'en ai un je crois mais c'est tout donc la piste qui sert à faire le feu bleu ah oui c'est un jeu de confinement enfin qu'on puisse choquer des pâtes oui c'est vrai que l'ombre a sans doute une hépatite oscar après je comprends qu'elle picole vu sa situation y'a de quoi c'est lui mais gabilou sans déconner pas rien que ça c'est génial quoi il ya peu de jeu où on voit ça voilà c'est là au même moment il ya ni cela dit c'est tellement déprimant donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est un jeu où c'est le le jeu de votre vie où c'est autre au moins de votre année ou de la décennie où c'est là un jeu qu'elle vous jouerez jamais c'est très très marrant ouais j'ai pas cherché le problème de rucarder donc écoute hélène si tu le trouves que tu veux bah regarde sur wiki source peut-être on va finir le stream en balançant un bon poème en allemand dans le stream ça va être dans le chat ça va être génial ce sera la conclusion parfaite ah pour moi c'est l'action et carus pour moi avec disco et c'est le jeu le plus révolutionnaire de ces derniers mois avec disco elysium justement disco elysium il est fait par l'écriture et belonging il le fait par les mécanismes en fait mais c'est dans les deux cas ils arrivent vraiment à tirer le tapis sous les pieds du joueur à dire vous voyez tout ce que vous pensiez attendre un jeu vidéo bah on va vous proposer des murs de partir des éléments très profonds en fait qu'ils sont communs à tous les jeux vidéo et on va les saboter et c'est cool de voir qu'en 2020 il ya encore tellement de trucs nouvelles pistes ils sont explorés d'après là je pense que c'est un peu c'est un peu comme les jeux méta façon stand-up arable c'est qu'au bout d'un moment c'est dur de voir comment on peut aller plus loin en fait et d'imaginer que ça puisse devenir un genre par exemple mais après c'est que j'ai pas d'imagination se trouve il ya quelqu'un qui va débarquer avec un jeu génial dans un an qui reprendra ça qui poussera dix fois plus loin le 400 jours 400 jours pas moi je sais pas qu'il ya des 800 jours c'était moi ouais c'est 400 jours de de plaisir donc là en arrivant par là on va aller dans les mines dont vous parlez tout à l'heure où il ya du bois mais je crois que j'ai tout récupérer ça se trouve ça à devenir ouais c'est ça comme dit sacha ça se trouve ça va être dès le nouveau le nouveau battle royale et tous les ados seront sur des longues glides like dans cinq ans et dans les cours de récré on verra des gamins qui seront appuyés contre les grilles comme ça un peu comme les émeaux dans science park ce serait trop bien à 800 jours pour le prochain ce serait tellement dans l'air du temps en même temps du cas tendance justement à aller de résistance à la à la course de plus en plus à la mode des jeux vidéos blancs alors j'ai plus exactement comment on atteint le souffre enfin le jaune en tout cas ce qu'il puisse et lui souffre ce qu'il part par là il faut descendre putain par contre mon écran est ultra sombre je vois que d'elle ce qu'on peut réduire luminosité à l'âge et changé l'entrée de l'écran donc je ne vois plus rien en même temps finir le stream devant un écran noir ce serait totalement dans l'esprit du jeu je ne sais même pas comment on règle à six menus ainsi c'est bon je vois un peu on va y arriver ouais mais les poteaux là c'est pas du mouvement pas l'enlever alors le développeur en fait il ya le développeur donc j'ai oublié son nom mais que hélène va nous rappeler qui je crois n'avait pas fait de jeu avant lui il est vraiment de l'animation il y avait ce truc dans la tête depuis des années par contre ça a été développé par des gens dans un studio il n'a pas fait seul et et lui il a et le studio avait déjà fait des jeux avant mais c'était un truc un peu anecdotique attend attend il y a un truc là ça faisait du charbon que vous voyez on voit les rails mais les traverses ont été retirés merci pour le mot traverse ça serait génial ça qui a dit ça c'est une excellente idée c'est terre qu'elle un jeu qu'il faut jouer sur plusieurs générations ça rappelle la fameuse histoire là qui tourne beaucoup sur internet du type qui qui joue vous savez qui fait la course avec le le la voiture fantôme de son père mort dans un jeu de course et là ce sera un peu la même idée quoi on reprend la sauvegarde de de gens qui jouent au jeu il ya 50 ans et on continue leur partie serait mais après le bon le problème c'est que c'est c'est les supports ont tendance à changer un peu trop vite je pense que ce soit possible en cherchent sa chasse est assez trop facilement sur internet ça a été pas mal là on peut creuser je pense que ça mène je vois vraiment que dalle bon j'essaie de régler parce que là c'est chiant à voix la luminosité j'aime bien ce que des artisanales dans l'estrie je vois toujours que dalle après le jeu est sombre on peut régler la luminosité ah oui non d'accord ça c'est une mine de charbon c'est moins intéressant chez lui et la mine de soufre en plus c'est sur bartelby.com quoi mais c'est ce site bartelby.com hélène c'est quoi je suis plus où il faut le soufre de toute façon j'aurai pas tendre d'un extraire 5 pour d'ici la fin du stream mais il est 14 heures d'heure bon allez on va rentrer chez nous et prendra et il attend du coup j'ai regardé sur le lien il est en allemand ou en français enfin en anglais c'est en annoncé en anglais cool ah monsieur chat oui c'est vrai c'est vrai que ça créerait une aristocratie du jeu les héritiers se passerait les bonnes save ça serait vachement intéressant très bonne expérience qui en plus ne prendra qu'un siècle à faire donc ça vaut le coup oui c'est vrai que ce sera l'heure de la sieste la commission est maintenue ce soir elle sera à 20h30 pour laisser le président de la république dire avant que il ne fallait pas maintenir l'émission ce soir avec le corps honneur l'invité spécial c'est un bon ça je peux pas ramasser si c'est du bois c'est vrai comme disait du bois tout à l'heure oui du bois après j'ai pas assez de mousse point c'est que j'ai de voir il faut que dix bois et 20 mousse c'est ça dans 20 bois et 10 mousse enfin dans tous les cas ça prend un bout de temps plus la mousse faut que j'attends qu'elle repousse maintenant c'est comme les champignons ça repousse régulier au bout d'un certain temps donc je pense que on ne verra pas le lit aujourd'hui et et abonnent n'a pas de masse personne et donc du coup je me touche le visage d'un mousse et dix bois donc ouais c'est je sais pas le lit je suis très curieux de le construire en fait parce que enfin si vraiment ça ajoute une nouvelle mécanique genre la possibilité de dormir ça peut vraiment être un game changer quoi ce serait cool quel rebondissement bon eh bien sur ce nous allons je pense arrêter ce stream puisqu'il est l'heure depuis que je commence à avoir faim donc eh bien j'espère que je vais donner envie de jouer à volonging et que je fais comprendre pourquoi c'est le meilleur jeu des 50 dernières années apparemment oui puisqu'il ya plein de gens qui l'ont acheté dans le chat donc c'est cool et donc l'émission ce soir est maintenu donc ça sera à 20h30 et les streams d'ici là je ne sais pas ce qu'on a quand même vu alors j'ai pas le planning sous les yeux peut-être qu'elle a une tue là c'est trop bien j'ai l'impression d'avoir une assistante d'être un pdg extrêmement extrêmement puissant ouais je ne sais pas si on est stream prévu demain là il y avait le stream vert demain je crois qu'on n'en a pas demain à debout sur cimer porte le début je crois que c'était une blague en fait apparemment demain à debout sur cimer porte et et on verra et donc la semaine prochaine le planning n'est pas encore annoncé mais il y aura des y aura de nouveaux stream je pense qu'on les fera de chez nous vu ce qui se profite mais il y aura des streams sur la chaîne de canard pc donc on vous tiendra occupé pendant votre confinement vous inquiétez pas salut à tous et à toutes et à la prochaine et ennuyez vous bien donc devant vos longings salut